Et nous voilà donc, bonsoir, 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 bonsoir Gwen, bonsoir Apoteo, Zavistou, bonsoir Kugel32, bonsoir Clint, bonsoir Luneir, et bien tout d'abord, bienvenue à tous et à tous dans ce troisième épisode des Lectures Salées de Sornet, où on va parler de la seconde partie du chapitre 2 de La Science des Belles Hivernes. Et oui, et oui, bonsoir Megacarpi, bonsoir Anne-Druyde et Emile, et bonsoir Emile, oui, et nous sommes très tristes que tu ne puisses pas rester Megacarpi, nous penserons à toi, et de toute façon le live sera remis en ligne probablement plus rapidement que le dernier, mais il devrait rester comme d'hab' 7 jours sur Twitch. Et bien, avant toute chose déjà, comment vas-tu Gwen ? Ben ça va, on est un peu fatigué par les derniers événements, mais ça va, on s'en sort. On s'en sort, c'est bon ? Mais oui, mais oui, comme je l'ai annoncé sur Twitter, on ne se laisse pas silencieux par les harcèlement sexistes, donc tout va bien. Et non. Bon, et surtout que nous avons mis le deuxième épisode, donc la première partie du deuxième chapitre que nous allons lire ce soir en ligne, et ça se passe vachement mieux. Voilà, merci aux gens qui sont venus, qui suivent et qui sont allés voir dans la bienveillance et qui posent des questions en toute bienveillance. Ils peuvent constater qu'en fait, on est très gentil. En tout cas, on essaye de l'être. Des fois, on est un peu taquin, mais on n'est pas méchant. Oui. Non, on n'est pas méchant en vrai. On n'est pas méchant. Alors, avant toute chose, par quoi est-ce que tu veux qu'on commence ? Est-ce qu'on ne se ferait pas le petit résumé du chapitre ? Ben, vas-y. Je te laisse faire le résumé de l'épisode précédent. Parce que, ah oui, en plus j'ai tout préparé. Enlevez, attention. Je sais que tu meurs dans ce deux vers. Ah, puis, et oui, allez. Dans les épisodes précédents, nos deux héros ont commencé la lecture de la science des baluvernes de Thomas Durand. Attaqués par un puissant ennemi interstellaire, nos héros ont dû se battre contre des hordes de petits gremlins qui ressemblaient quand même vachement aux petits méchants de Boo et de Nappa. Je ne me rappelle plus de mon Dragon Ball. Mais ça, Baïman. Mais ça, Baïman, voilà. Nous avons donc commencé le premier chapitre qui était censé être une application du petit modèle présenté par le premier chapitre, donc le petit modèle Nara. Le modèle Nara, oui. Et nous avons donc commencé par une description de l'histoire du professeur Luc Montagnier, prix Nobel qui est complètement vrillé après avoir reçu le prix Nobel pour la découverte du virus du sida, qui parlait mémoire de l'eau et qui s'est illustré pendant la crise du Covid avec des thèses complètement foutraques qu'il a effectivement diffusées dans diverses médias, notamment CNews qui nous a rappelé et un blog, je ne sais plus qui s'appelle pourquoi docteur, je crois. Et nous avons épluché des arguments anti-masques. Anti-masques, oui. Voilà. Je voyais aux arguments anti-masques. Alors, on s'était surtout dit que le résumé de l'affaire Montagnier par Thomas Durand était un petit peu en mode on refait le match, d'une certaine manière. Et que lorsque lui décrivait par exemple que la version de Montagnier, l'histoire de Montagnier était plus facile à retenir que la correction scientifique qu'il avait apporté, on avait vu que déjà la correction précision scientifique qu'il avait faite était beaucoup moins technique et plus courte que les bobards de Montagnier, qui étaient techniques longs et chiants. Et on en avait profité pour expliquer que c'était aussi pas mal des questions de cadrage qui pouvaient être faites et que le cadrage dépendait beaucoup de la manière dont on recevait une histoire, des arguments. Oui, et puis de toute façon, comme on avait dans la seconde partie du livre, il y avait aussi une question de regarder, c'est reçu comme ça, et donc ça valide mon principe, mais en fait, c'est lui qui réécrivait le fait que ce soit reçu comme ça, en fait. Donc, d'un point de vue méthodologique, ça n'avait vraiment pas beaucoup de sens. Qu'il y a de plus, pas grand chose, ça n'avait pas beaucoup de sens, c'est pour du point de vue méthodologique. Par contre, effectivement, Clint prend un peu d'avance, puisqu'ensuite, sur les arguments anti-masques, il nous avait fait la description d'arguments hétéroclites tenus par des populations très différentes pour essayer de les rassembler dans un seul et même cadre interprétatif, et on a vu que ça ne marchait pas vraiment. Mais non, ça ne marchait pas bien, parce que les gens ont des motivations différentes quand ils sont différents. Ça semble pourtant évident, mais pour tout le monde, manifestement. Parce qu'ils ont la vraie raison, rappelle-toi, il y avait la vraie raison. Tout ça, c'était des alibis. Ils ont des vraies raisons. La raison, c'est que c'est des alibis, et ce qui est très problématique à plein de niveaux, mais bon, on vous renvoie au replay de l'épisode 2 pour le détail de toutes ces considérations. Effectivement, Clint, ça avait été donné, cet argument est de nature politique. On peut y répondre avec des données scientifiques ou des faits objectifs. C'était clairement une pépite de ratage épistémologique, quoi. Un grand moment. Mais ce soir, ce n'est pas ça qui va nous préoccuper. Ce n'est pas Montagné, ce ne sont pas les anti-masques. C'est Didier Raouf, le seul et l'unique. Eh oui, on l'avait teasé. L'ange noir de l'IH de Marseille. Je ne me rappelle plus du nom des... Comment elle s'appelle ? L'église, là, qui est à Marseille, je ne sais plus. Ah, bon, j'avais des herbes, genre le Quasimodo. Maintenant, Quasimodo, c'est un gentil, tu vois. Je ne sais plus. En plus, plutôt comme le Mince. Je ne me rappelle plus de mes classiques. Ah, terrible, terrible. Bon, il va falloir du PSCO. Bonne mère, je connais très mal. Bon. Je crois que c'est... Oui, c'est Saint-Anne que j'avais en tête. Et on en profite pour dire bonsoir à El Phara. Bonsoir et soutien à l'admiration pour ta courage et la patience. Mais surtout, Gwen, a été... Oui, bah, écoute, oui, de toute façon, on peut noter, effectivement, que ça va être comme assez amusant que nous soyons deux à intervenir en live, mais que tous les commentaires aient été ciblés sur une seule personne. C'est toi l'expert en même temps. Oui. Pour une fois qu'ils le reconnaissent. C'est ça que les commentaires étaient ciblés sur moi. C'est vraiment évident. Bon, allez, on attaque. Et bonsoir, Suze, aussi. Je tiens à dire bonsoir à Suze. Bonsoir, Suze. Mais nous pouvons effectivement attaquer. Peut-être qu'avant, je vais juste partager le truc que j'avais dit que je voulais partager. Oui. Aurélie, qui n'est pas là ce soir tout de suite, mais qui viendra peut-être dans le chat, nous a partagé les conférences des archives de l'Institut Henri Poincaré avec une conférence assez intéressante et relativement accessible de Jean-Marc Lévy-Leblon, qui est physicien et épistémologue. Une conférence sur les problèmes de vocabulaire, justement, entre autres, de la difficulté à vulgariser la science moderne, spécifiquement. Et donc, quand il y a des gens qui trouvent que Gwen Chipot, et que je la suis, quand l'analogie virus et balivernes, c'est du chipotage, Lévy-Leblon, il dit que ce n'est pas la seule et que c'est justement même des mots techniques. On a du mal à les vulgariser à cause de tout ce qui charrie. Lui, il est très physicien par sa formation, mais pas que. L'autre exemple qu'il prend, par exemple, c'est le code génétique qui nécessiterait d'être décodé, parce que dans les codes, il y a des messages. Et où il parle aussi Big Bang et relativité. Je vous mets ça dans le chat, ce sera aussi en bas. Dans les sources du replay. Et il y a beaucoup de E pour ceux qui se demandent, parce qu'apparemment, dire E en live, c'est rédhibitoire pour certains. Donc, je préviens tout de suite, n'y allez pas si vous êtes allergique au E. Voilà, voilà. Donc, je vais nous passer sur la scène, scène lecture. Voilà. Magie, magie. Et nous y sommes. Alors, c'est peut-être un peu petit. Pour nos lecteurs et nos lectrices, vous me direz, j'essaierai de remonter. Mais, de toute façon, nous lisons le texte. Donc, vous pouvez vérifier avec... Mais dites-moi si vous préfériez l'avoir plus grand. Et suce commence déjà. On ne fait pas d'omelette sans placer des oeufs. Exactement. Je n'ai pas d'animation, mais ce sera une bonne soirée. Tant qu'elle sera là. Merci, suce. Bah, je commence. Eh bien, vas-y. À toi, l'honneur. Ramdam et Chloroquine. La pandémie a vu naître d'autres polémiques. D'autres balivernes au sujet de remèdes illusoires ou de prédictions douteuses. Arrêtons-nous sur la plus retentissante de toutes. Voici une version de l'histoire. Ah, donc, c'est facile. Il assume que c'est une version et pas la version générale. Un courageux chercheur de renommée mondiale... Ah oui, d'accord, donc ça, c'est la version de Raoult. Un courageux chercheur de renommée mondiale accuse d'incompétence le gouvernement français dans la gestion de la crise de la Covid-19. Cet éminent professeur, à la tête d'un institut de recherche de pointe, a trouvé un remède efficace, mais qui dérange l'industrie du médicament. Car son faible coût interdit de pouvoir engranger les grands profits que fait miroiter la pandémie. Insensible à l'intimidation, il s'exprime haut et fort, dénonce la corruption du monde de la recherche, à la solde des industries, met en lumière l'ignorance des journalistes tout juste aptes à répéter la voix de leur maître. Ses ennemis utilisent son style, son caractère, pour le caricaturer, pour le marginaliser. Mais, à l'échelle du monde, son traitement est largement utilisé. Il sauve des vies, et le temps lui donnera raison. En quelques lignes, je vous ai raconté l'histoire qui s'est décantée autour de nous au cours des derniers mois, et qui circule avec ferveur dans une partie de la population, et en particulier celle qui raffole déjà des deux balivernes précédentes. Pour se faire une opinion un tant soit peu solide sur cette histoire, il nous faudra plus que quelques lignes. C'est la loi du genre. Alors, c'est marrant, parce que ça, ça vient en contradiction immédiate. Ah, mais non, attends. Comment ça ? Ah oui, non, d'accord. Ok, donc il y a le narratif qui est facile et rapide, etc. Non, ok, pardon. Autant pour moi, ce n'est absolument pas une contradiction, c'est tout à fait dans son truc. Alors, bon, juste un tout petit point de détail, quand même, indépendamment des raisons pour lesquelles Raoult a pu annoncer dans compétences le gouvernement français dans la gestion de la crise de la Covid-19. Clairement, il y a eu des éléments d'incompétence dans la gestion de la crise de la Covid-19. Tout le monde se souvient, j'en parlais à mes étudiants et étudiantes un peu plus tard que... Pas plus tard qu'avant-hier, que mardi, sur la grande panique sur masque, pas masque, il faut mettre un masque. Ah, finalement, non. Les gens ne sauraient pas porter un masque. Toutes les campagnes sur « il faut se laver les mains » et en fait, le masque, ça ne sert à rien. Les campagnes aussi qu'il y a eu après le vaccin pour dire « ah oui, si vous avez des symptômes du vaccin, en fait, ce n'est pas des symptômes du vaccin. Si vous avez des courbatures après le vaccin, c'est parce que vous avez fait trop de sport, lol. » En termes de santé publique et de communication étatique, ça a quand même été une catastrophe assez terrible. Puisque justement, dans les trucs qui vont créer le doute dans la population, vont créer de l'hésitation vaccinale, etc., ben en fait, les conspies et les types qui, justement, genre Raoult, Perron, etc., ils n'ont eu qu'à se servir du chaos environnant, en fait. Chaos qui était clairement en lien avec l'incompétence du gouvernement sur les questions sanitaires. Je crois que moi, je me souviens particulièrement, par exemple, de Cybeth Ndii qui disait « oui, oui, mettez le masque », et deux jours plus tard, elle était là « non, non, mettez pas le masque, ça sert à rien », un truc comme ça. Enfin, c'était en semaine plus qu'en jour, mais c'était elle qui m'avait marqué. C'est ça, les genres de choses, vraiment, typiquement, c'est important de le souligner parce que, justement, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, dans la première moitié du deuxième chapitre, les bails vernes, elles ne circulent pas dans le vide. Elles circulent dans des contextes. Et si l'écran, les gens croient à ce genre de choses, c'est aussi parce qu'il peut y avoir des éléments pour y croire, en fait. Des éléments divers et variés, et notamment, le fait de dire « le gouvernement est incompétent, oui, bah oui, il a joué là-dessus », et bien, en fait, clairement, c'était facile de jouer là-dessus parce que le gouvernement nous a montré un shit show absolument incroyable. Déjà, même, on pouvait constater le contraste entre ce qui se passait en Chine où les gens commençaient à envoyer des vidéos de médecins qui paniquaient dans certains services de CHU et la ministre de la Santé, je ne sais plus comment elle s'appelle... Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, voilà, qui disait « Oh, bah, on a mis des petits panneaux dans les aéroports pour que les gens se lavent les mains, c'est bon, c'est encore une panique avec la grippe aviaire, nous ne vous faites pas chier ». C'est ça. En quelque chose, ça aide, tout se passera bien, tu vois. Mais ouais, moi, c'est un truc que j'avais pas mal suivi, du coup, parce qu'en termes de questions socio-scientifiques, la pandémie de Covid-19 a quand même été un énorme prototype de questions socio-scientifiques vives, quoi. Donc, effectivement, c'est un truc que j'avais pas mal suivi, et justement, ce genre d'éléments de controverse, il est vraiment important à noter pour comprendre si la situation indépendamment, enfin, indépendamment, en plus du rôle de des types comme Raoult, Montagnier, etc., quoi, Mpili, aussi. J'en reparlais il y a pas longtemps, parce que maintenant, je travaille dans un IUT, et on a un BUT carrière sociale, vous savez, les anciens diplômes d'UT, une carrière sociale. Et dedans, il y a un intervenant qui était directeur d'EHPAD, en plein, dans l'Ile-de-France en plus, en plein dans le truc, et on en a reparlé la semaine dernière, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, pour nous, c'était simple, les commandes, elles sont faites de manière à ce que le flux de masques s'écoule de manière relativement régulière. Donc, ils ont un petit stock, mais sans plus, parce que tout le monde n'était pas malade en même temps. ils avaient juste le stock qu'ils avaient prévu pour la grippe, quoi, parce que c'était la période de, voilà, l'hiver. Et ils se retrouvaient du jour au lendemain avec les fournisseurs qui étaient sans, enfin, qui étaient tous vidés, qui n'avaient plus de stock non plus, et ils me disaient, voilà, moi, je me retrouve avec une réserve, j'ai tout mon personnel qui doit porter des masques parce que tous nos patients sont des personnes à risque, j'ai sans masques. Je fais quoi ? Et sans masques, c'est toute la réserve. Et j'en aurais pas avant plusieurs jours, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Donc, il y a vraiment eu des gros problèmes de gestion aussi, ce qui a effectivement alimenté ce genre de choses. Donc, il faut vraiment se méfier de tous les discours comme ça, comme on a pu voir dans les deux premiers chapitres, de les balivernes, ces espèces de virus mentaux qui viennent et puis, pouf, nous contaminent comme ça, pouf, comme ça, comme ça. Non, il y a aussi les effets de contexte, etc. C'est pour ça que c'est important de prendre du recul sur les événements, prendre du recul sur ce qui se passe en termes d'analyse. On ne peut pas penser la croyance à des fausses informations, etc. Si on n'a pas un minimum d'éléments de contexte, quoi. Pour comprendre une controverse comme elle se joue, on doit avoir la situation sociale générale, quoi. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. C'est facile de refaire le match à posteriori, quoi. Mais dans le feu de l'action... Surtout, ce n'est pas que refaire le match à posteriori. Effectivement, c'est facile de refaire le match à posteriori, mais là, en l'occurrence, c'est refaire le match où, en fait, il manque la moitié des joueurs, tu vois. C'est surtout ça, le truc. Parce que si tu n'as pas les éléments de contexte comme ça, c'est très facile de dire « Oh là là, les gens, ils ont cru au Beliverne virus mentaux parce que Model Nara, ou parce que ce que tu veux, tu vois. » Mais juste parce qu'ils ont cru, pouf, comme ça. Parce que la Beliverne les a infectés. Alors qu'en fait, évidemment, non. Ce n'est pas aussi facile que ça, quoi. Les trucs monocausaux, souvent, c'est très rarement pertinent quand on parle d'effet de société. Alors bon, après, il y en a qui diront « Bon, vous n'avez que deux paragraphes, vous n'êtes pas charitable. » Du coup, poursuivons, voyons voir ce qu'il vient dire. Mais juste avant, je vais peut-être faire un point où on peut quand même partir du principe que la chronologie des événements qu'il va faire devrait être relativement respectée. On va quand même lui accorder ça. Oui. Oui, bon. Parce que... Oui, oui, quand même. Ça, pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit pour le premier live, déjà. Moi, il y a quand même des trucs sur lesquels je lui fais confiance et je pense qu'il peut sortir une chronologie qui, juste la chronologie, bon, peut-être qu'il l'interprétera mal, peut-être qu'il va manquer les éléments sociaux, etc. Peut-être. Ça, oui. Mais, a priori, la chronologie devrait être à peu près OK, je pense. Je crois que c'est important de leur dire quand même qu'il y a des points... On critique beaucoup de trucs, mais il y a des points sur lesquels on part du principe que c'est acquis. Juste pour... Oui, clairement, de toute façon, c'est... Ça a l'air de rien dit comme ça. Par rapport à ce que j'ai lu, je pense qu'il est bon de le rappeler. Je dis ça, voilà. Je te laisse continuer. Donc, Didier Raoult fait parler de lui en février 2020 quand il annonce les résultats spectaculaires d'un remède qu'il préconise, alors qu'à travers le monde règne le désemparement. Il fallait commencer par prendre au sérieux Didier Raoult, par l'écouter au début de la crise, quand les données manquaient et que l'on se devait d'explorer toutes les voies. Le croire sur parole ou tout rejeté en bloc participait d'une même forme de cécité. Toutefois, s'est vite installé un récit de type héroïque où la posture et les rhodomontades... Oh, rhodomontades, très joli ! Ça, dans les mots du dictionnaire, rhodomontades, pas mal. Je sais pas combien ça rapporte au Scrabble, mais pas mal, quand même. Bah non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de X ni de Q et tout. Enfin, s'il faut les lettres qui valent des points... Ah, le R, c'est pas mal, je crois. Non, c'est une lettre à 1, le R. C'est une lettre à 1, vraiment. C'est un mot long, mais c'est que des lettres à 1. Ça vaudra pas beaucoup au Scrabble, à la flûte. Donc, les rhodomontades occupent plus de place que les protocoles conformes aux exigences de la profession. On constate vite une popularité de l'hydroxychloroquine et de son promoteur, inversement corrélée à la confiance que lui accordent les spécialistes mondiaux des maladies infectieuses et de la santé publique. À nouveau, important de rappeler que, quand même, le gouvernement aussi avait invité Raoult à siéger au Conseil scientifique, le Conseil de défense de pandémie, machin. Enfin, pour le coup, il avait aussi un poids politique. À ce moment-là, il n'y avait pas qu'un poids scientifique. Il avait l'oreille d'Emmanuel Macron, c'est vrai. Ouais, il avait l'oreille d'Emmanuel Macron. Même après cette fédéligée du Conseil scientifique, Macron continue à l'appeler. Enfin, ça, ce n'est pas un truc qu'il ne faut pas oublier. Parce que les spécialistes mondiaux des maladies infectieuses de la santé publique, peut-être au niveau universitaire, au niveau politique, clairement, en ce cas, en France, ça avait été bien plus long que ça de le dégager. Il avait eu beaucoup de la confiance pendant longtemps. Et s'il était connu, apparemment, dans le milieu... Il y a des gens parmi nous aussi qui avaient peut-être pu entendre parler de lui dans le milieu de la biologie. Moi, personnellement, c'est un type, on en a entendu parler au moment de la crise du Covid dans les autres milieux universitaires. Donc, en soi, on ne savait pas ce qui valait. Bon, enfin, il fallait se faire un avis en écoutant les collègues aussi. Et comme c'était un petit peu le zbeul, ça ne s'est pas fait tout seul non plus en claquant des doigts. C'est clair. Je tenais juste à dire, il y a une source, la source, c'est un article de Thomas Durand dans Science et Pseudo-Science sur Covid-19, une polarisation de dingue, faute de doute. Voilà. Ok. Donc, bon. On passe au public au phob, mais qu'importe. J'imagine qu'il y a d'autres sources dans son article, mais cette source-là, c'est un autre article qui l'a écrit sur le sujet. Voilà, c'est tout. Ok. Très bien. Il y a une source, la source 8, qui arrive là dans pas longtemps. Face aux contestations, Didier Raoult se défend d'une manière singulière. Sur la chaîne YouTube de l'Institut qu'il dirige, le 28 février, toujours vêtu de sa blouse blanche, il entend expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un expert en faisant la démonstration que, sur le site expertscape.com, son nom arrive en tête dans la catégorie des maladies infectieuses. Je suis désolé, je suis le premier expert. Il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens qui est facile à évaluer. Donc la source, c'est la vidéo où il dit ça, sur la chaîne de son institut. Bon, je finis le paragraphe, et puis après on peut discuter un peu de ça. C'est avec cette vidéo que je découvre le personnage. Autant dire que la première impression est spéciale. Je commence par espérer que le remède soit le bon, tout en regrettant que la posture soit si mauvaise. Didier Raoult dirige un grand institut. Cela lui confère de la crédibilité. Mais il ne peut pas ignorer qu'en science, ce qui fait autorité sur une question, ce n'est pas la stature, le titre, le pédigré de celui qui parle, mais la démarche employée pour produire la parole, ainsi que la manière dont la communauté scientifique est en mesure de faire quelque chose de cette parole, notamment la production de nouvelles connaissances. Oui, c'est ça, Fonfade. On n'est jamais mieux sur ce que par soi-même, exactement. Mille de rien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce paragraphe. Alors, déjà, par rapport à la question de la quantification du niveau scientifique, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs dans les milieux universitaires et académiques qui, justement, qui visent un peu à évaluer justement l'excellence des scientifiques. Alors, c'est plein de trucs. Ça peut être l'impact factor, ça peut être le H1 d'ex, ça peut être le nombre de publics, tout ce qui dit biométrique, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le truc, c'est que, pour parler un peu d'arcane du monde universitaire, à peu près aucune de ces mesures n'est vraiment fiable. parce qu'il y a plein d'effets. Il y a des effets de gens, il y a des effets de, d'âge aussi, tout simplement. Typiquement, je vous donne un exemple très simple, mais l'impact factor, c'est le nombre de citations, c'est en lien avec, c'est en lien avec le nombre de citations de nos articles, en fait, et le nombre de lectures, etc. Je vous prends un exemple très simple, dans les petits champs, dans les champs où il y a peu de monde, au hasard, la didactique des sciences. Un journal qui a un impact factor genre de 2, en fait, c'est vachement bien pour un journal de didactique des sciences par rapport à un journal de psycho ou un impact factor de 6, c'est genre, ok. Parce qu'en psycho, il y a beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de monde qui sont susceptibles de citer, juste en termes de nombre de données brutes, de nombre de citations brutes, en fait. Ça, c'est un truc important à noter. Un autre truc, c'est le nombre d'articles, par exemple. Raoult a beaucoup parlé du fait qu'il avait publié What's Meant Articles. Le fait d'avoir publié plein d'articles, ça veut rien dire, en fait. Typiquement, s'il a juste mis, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Raoult, d'ailleurs, s'il a mis son nom sur plein de papier auquel il n'avait pas contribué, en fait, on peut faire gonfler son nombre de publics comme ça artificiellement. Il y a plein, plein, plein de procédés qu'utilisent des académiques peu scrupuleux. Il y a le procédé qu'on appelle le salami splicing. Donc, on coupe le salami. C'est qu'en fait, en gros, quand on a un article qui pourrait être intéressant, en fait, on en fait deux. On fait deux petits articles. Du coup, ça nous fait deux articles à la place d'un seul. Donc, au lieu de publier dans une grosse revue où on va demander des gros articles, où on aurait un article à la fin qui serait pour vraiment de bien meilleure qualité, on va publier deux petits articles dans des revues qui demandent des petits articles et du coup, on a deux articles, ça fait deux livres dans le CV et pas une seule. Donc, il n'y a pas mal de procédés comme ça qui sont utilisés. Alors, bon, en réponse, il y a eu des mouvements dans le milieu universitaire, académique, le mouvement de slow science par exemple, qui dit justement, il faut publier moins, publier moins vite, etc. Pour privilégier les petits de qualité. C'est aussi des problèmes parce que parce que ce serait facile de parler de slow science quand on est en poste, mais quand on est précaire et que justement, on est jugé au nombre de publics qu'on a, du coup, pour avoir un poste, c'est très compliqué. En fait, quand je parle de champs, je parle vraiment des disciplines. Je parle vraiment des champs disciplinaires. en fait. Moi, je fais de la physique et toi, tu fais de la didactique. Voilà, exactement. Enthalpiste fait de la physique, moi, je fais de la didactique. De fait, un impact factor qui sera pour moi important sera peut-être absolument ridicule pour Enthalpiste parce que on ne parle pas de la théorie des champs en sociologie. Je parle vraiment de champs disciplinaires. Je fais des disciplines dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on publie. Ni de la théorie des champs en physique, d'ailleurs. Ni de la théorie des champs en physique, effectivement. Mais, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ces questions d'indicateurs qu'il faut garder à l'esprit et effectivement, c'est rarement une bonne chose de se fier aveuglément aux indicateurs scientifiques. Là-dessus, on est complètement d'accord avec M. Durand. Les indicateurs type nombre de publis, achandex, machin, il faut quand même vraiment se méfier. Cependant, la suite du paragraphe elle est aussi problématique parce que croire que en science, ce qui fait autorité sur une question, ce n'est pas la stature, le titre, le pédigré de celui qui parle mais la démarche employée pour produire la parole, ça c'est au milieu d'une naïveté vraiment confondante. il y a des effets les sciences comme toutes les activités humaines sont des activités sociales et donc avec différents biais notamment des biais de genre notamment des biais de racisme enfin tous les biais qu'on trouve habituellement quoi. et il y a des jeux d'influence aussi des jeux d'influence extrêmement importants les vieux profs qui sont un peu renommés parce qu'ils ont fait des travaux depuis longtemps etc. ils ont beaucoup plus de facilité à obtenir des aventures des passe-droits des positions de pouvoir en plus etc. c'est beaucoup plus facile de se faire publier je ne sais pas dans une collection prestigieuse quand on a un vieux prof que quand on a un jeune chercheur ou une jeune chercheuse quand bien même ce qu'on fait est daté quand bien même on ne s'est pas actualisé depuis longtemps etc. et ça c'est vraiment documenté tant et plus dans les sociologies des sciences et l'épistémologie des sciences en fait c'est vraiment des trucs enfin c'est évident le nombre de trucs les effets Mathieu les effets Mathilda effets Mathieu ça veut dire que les gens qui c'est un peu le capitalisme en sciences l'effet Mathieu c'est les gens qui ont déjà le plus ils ont encore plus oui c'est plus facile de piquer le travail des autres et te capitaliser dessus quand tu es chef d'équipe non ? c'est ça mais c'est pas que ça l'effet Mathieu c'est par exemple bon je te prends un exemple d'effet Mathieu au niveau disciplinaire justement en didactique on n'a pas un rond en économie ils ont beaucoup d'argent du coup en économie comme si beaucoup d'argent c'est facile de pouvoir faire des trucs qui vient de justifier ensuite le fait de dire ah oui on est excellent donc on peut répondre à un appel à projet d'excellence parce que ils ont déjà plein de thunes à la base parce qu'ils sont des partenariats privés potentiellement etc c'est le genre de choses ça c'est l'effet Mathieu parce que ceux qui sont déjà en position de favoriser vont récupérer la plus grosse part du pack sole et ceux qui sont en position défavorisée vont vraiment se faire récupérer les petites miettes qui restent il y a l'effet Mathilda qui a un effet assez connu dans les milieux féministes et qui est particulièrement connu en science qui est l'appropriation du travail des femmes par les hommes c'est le cas de beaucoup de prix Nobel anciens c'est le cas de Montagnier je crois me souvenir que c'était une chercheuse dans son équipe qui a découvert le travail qui leur a le prix Nobel avec elle voilà et c'est lui qu'on a mis en avant comme Montagnier le prix Nobel alors qu'en fait c'est très vrai mais bon c'est pas grave il y en a eu plein des trucs comme ça donc c'est quand même extrêmement naïf alors évidemment par contre évidemment oui la démarche employée la manière dont la communauté scientifique est en mesure de faire quelque chose cette parole etc oui c'est des éléments importants le truc c'est que la communauté scientifique c'est des humains des humains qui sont potentiellement biaisés avec tous les biais sociaux possibles et imaginables et du coup des fois la communauté scientifique elle préfère faire quelque chose du travail du viewpoint qui est moins intéressant entre guillemets objectivement que du travail de la jeune chercheuse qui vient de débarquer parce que la jeune chercheuse elle est jeune et c'est une femme par exemple donc il faut vraiment se méfier avec les trucs de ah oui la science neutre et objective non 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 c'est juste pas vrai c'est juste pas comme ça que ça fonctionne enfin oui les scientifiques sont des humains Arcanicorvo exactement c'est terrible à dire mais les scientifiques ne sont pas des robots nous aussi on vit dans une saucisse nous aussi on vit dans une saucisse nous aussi si on nous coupe on saigne nous aussi si on est triste on pleure voilà exactement et oui du coup on ne peut pas les assulter si ce sont des humains mais bon apparemment voilà quoi mais voilà donc ça c'est quelque chose de très très important à préciser parce que ça explique aussi justement comment Raoult en est venu à avoir une telle influence parce que directeur d'un IHU c'est un truc extrêmement important et il y a eu le nombre d'effets sociaux autour de Raoult dans le champ universitaire ça a clairement contribué aussi à créer du flou c'est ce que disait Antalpiste tout à l'heure le fait qu'il y ait cette position de pouvoir le fait qu'il y ait cette renommée générale derrière ça a créé du flou en fait ça a créé du flou et ça a ralenti le les réfutations des études etc parce qu'effectivement par principe on s'était dit bah ouais le mec il discutait quand même un peu ce qu'il fait et je crois me souvenir qu'il était pote avec les éditeurs du journal où il publiait qui avait pourtant à côté un impact qui publie aussi des travaux sérieux forcément ça aide un peu à s'asseoir dans le milieu dans ce genre de trucs d'ailleurs il faudra un jour inviter quelqu'un pour parler de ses problèmes de journaux qui publient des trucs un peu sérieux et qui publient de la grosse merde à côté il y en a quelques-uns qu'on connait mais oui effectivement un adouïd ces effets ne relèvent absolument pas de l'intentionalité il y a plein plein d'effets justement c'est des effets sociaux c'est des biais des biais sociaux de base le nombre de biais qu'il y a de biais sexistes par exemple que c'est documenté que c'est des trucs qui passent complètement sous le radar des gens et que c'est pas une volonté active de nuire aux femmes ça c'est des choses qui passent comme ça dans le milieu scientifique ou des biais racistes exactement de la même façon etc donc il faut vraiment vraiment se méfier du discours la seule valeur d'un article c'est la méthode ce qu'il y a dedans etc si ça existait si c'était vrai ça se saurait il y aurait des champs entiers de littérature en science qui juste n'existeraient pas en fait oui c'est sûr qu'en plus parfois il y a aussi un truc dont on parle peut-être pas aussi peut-être pas assez dont on parle littérature scientifique c'est qu'on part du principe que le travail est bien fait et que les résultats sont valides parce qu'on fait confiance aux auteurs oui j'en ai peut-être un peu parlé mais c'est aussi un des trucs qui fait que quand on trouve des plagieurs par exemple c'est censé être un no-go après pour publier dans les journaux en pratique c'est plus compliqué que ça oui malheureusement parce que justement en pratique c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a d'autres effets que juste la qualité du travail etc donc ça c'est des choses qui sont vraiment importants importants à noter pour comprendre ce genre de controverse en fait dans le détail et qu'on ne peut pas expédier comme ça en un paragraphe qui relève enfin à mon sens la fin de ce paragraphe il relève de la désinformation en fait sur ce que c'est que le fondamental fonctionnement des sciences en fait là on est sur une vision absolument idéalisée de ce que c'est que les sciences alors que ça ne fonctionne absolument pas comme ça dans la réalité après il y en a qui disent oui mais c'est pour faciliter pour que les gens ils comprennent mieux alors oui alors par rapport à ça je profite justement merci de me poser ça je profite de ce petit moment pour rappeler pour la 34 millionième fois que ce n'est pas parce qu'on fait de la vulgarisation qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi on ne peut pas déformer au-delà du reconnaissable les contenus scientifiques bon de toute façon il n'y a pas de source dans ce paragraphe c'est présenté comme étant une connaissance générale alors que c'est juste pas vrai en plus c'est juste il y a des études de sociaux des sciences qui disent que c'est pas comme ça que ça fonctionne et typiquement en didactif des sciences on fait attention précisément à ne pas véhiculer ce genre de conception hyper neune des sciences parce que c'est très important pour comprendre le monde qui nous entoure et les sciences de façon générale d'avoir une vision un peu fine des sciences typiquement je vous prends un exemple très simple comment se dire à où est arrivé à cette position de pouvoir avant l'histoire du Covid bonne question n'est-ce pas oh non quelle surprise incroyable parce qu'en fait quand on a un peu fouillé dans son CV à Raoult on s'est rendu compte que sur ces white mini papiers il y en avait plein où il n'avait quasiment pas contribué quand les gens ont commencé à recouper un peu les chiffres on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas publier un article tous les deux jours parce que c'était juste pas possible dans la bonne vie scientifique et du coup on s'est dit tiens c'est quand même bizarre c'est à dire qu'il a probablement mis son nom sur des papiers ou dans lesquels il n'a rien foutu ce qui est possible quand on est dans une position de pouvoir quand on est directeur d'institut etc donc ça c'est des choses comme ça effectivement il y a un adouïd il faut parler politique si on veut parler de science il faut parler politique scientifique pour comprendre comment fonctionnent les sciences on ne peut pas on ne peut pas parce qu'il y a des objets il y a des choses factuelles là on fait on fait une chronologie factuelle on ne peut pas parler politique ça sert à rien factuel et objectif donc on ne peut pas donner de voilà on ne peut pas donner de fait et donc parce que c'est de la politique c'est dit dans le livre c'est bon on avance on poursuit allez let's go je te laisse poursuivre vas-y on était juste après production de nouvelles connaissances si je me trompe ouais au sujet des critères alors au sujet des critères qui permettent de quantifier le niveau scientifique les auteurs du site expertscape.com apportent un camouflet à l'autocongratulation du professeur Raoult en deux tweets le 9 avril le professeur Raoult est peut-être un expert en maladies infectieuses mais son étude ne tient pas bien puis le problème réside vraiment dans la communauté scientifique européenne ce type d'optimisation de la publication n'est pas toléré dans la communauté scientifique américaine ah genre ah mais genre mais c'est tellement faux ça pardon alors là par contre alors désolé petite je t'interromps deux secondes ça c'est pas vrai enfin il dit ça pour se faire mousser clairement dans la communauté américaine c'est clairement pas les derniers à faire le salami splicing à faire ce genre de trucs enfin faut pas rêver c'est pas un truc que c'est pas nous qui l'avons inventé c'est pas nous qui l'avons inventé nous ne l'avons pas non plus importé des Etats-Unis c'est juste que l'organisation actuelle du système scientifique du système académique du système de publication etc. au niveau systémique et pourris jusqu'à l'os à plein de niveaux et du coup ça crée ce genre de comportement mais faut clairement pas croire les gens qui disent eux oui nous non nous on est blanc comme neige c'est pas vrai on parle de narratif les gentils les méchants là on en a un par exemple voilà d'ailleurs on en parle pas assez mais en Europe par exemple en France il y a des initiatives pour faire des dépôts ouverts et des trucs comme ça et bien ça a du mal à prendre aussi pour diverses raisons techniques qui sont pas forcément soutenues et puis institutionnelles parce qu'organisation systémique tu viens de le dire par exemple voilà je continue en d'autres termes la position de leader mondial de Didier Raoult n'est pas franchement validée par le site qui l'utilise pourtant pour la revendiquer en cause l'habitude qu'a Didier Raoult depuis des années de signer plus de deux articles par semaine ce qui lui permet d'avoir 3500 articles à son actif cette production gargantuesque conduit à son classement en tant qu'expert mondial de premier ordre mais elle pose question Pour Hervé Maisonneuve médecin et expert en intégrité scientifique ce volume de publication est incompatible avec le travail attendu d'un auteur tel que détaillé dans les recommandations de l'International Committee of Medical Journal Editors ICMGE Pour avoir sa place sur la liste des auteurs il faut remplir quatre critères cumulatifs la contribution substantielle à la conception ou aux méthodes de la recherche la rédaction préliminaire de l'article ou sa révision critique l'approbation finale de la version à publier et l'engagement à assumer l'imputabilité pour tous les aspects de la recherche En somme Didier Raou exploite le système académique en signant massivement les travaux de ses subordonnés ce qui a pour conséquence d'augmenter artificiellement son score sur les indicateurs d'expertise et d'engranger de manière déloyale des points SIGAPS système d'interrogation de gestion et d'analyse des publications scientifiques qui entraînent l'afflux vers ces équipes de fonds publics que d'autres chercheurs n'abusant pas du système ne verront jamais aider leur projet Hervé Maisonneuve qualifie Didier Raou de chercheur aux mains sales dans le documentaire enquête exclusive enquête sur le mystère Didier Raou diffusé le 17 janvier 2021 alors ça c'est super intéressant parce que voyez justement précisément donc là en fait c'est bien parce qu'il dit ce qu'on disait sauf que du coup ben c'est complètement incohérent avec le paragraphe précédent oui 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 Raou il a oui c'est des articles par semaine c'est pas des articles par jour pardon du coup merci voilà donc on peut deux articles par semaine moi j'ai pas le temps de les lire donc ouais non mais clairement mais je veux dire enfin même par rapport à tout à l'heure je disais j'avais dit ah oui c'est deux articles par jour non c'est deux par semaine quand bien même vous voyez c'est super intéressant parce que d'un côté il nous dit oui voilà en science ça fonctionne comme ça et juste après il dit ben voilà Raoui a fait ça ben oui mais le truc c'est que c'est de la science aussi en fait malheureusement c'est de la mauvaise science c'est de la méconvite scientifique mais quand même et du coup c'est hyper problématique de se dire que bon d'une part là du coup Thomas Durand dit tout et son contraire en l'espèce de paragraphe et du coup on peut encore moins comprendre les possibilités qu'a eu Raoult de faire ce type d'optimisation de la publication le fait de signer les papiers le fait d'exploiter les points SIGAP c'est là pour avoir la clé la flux vers ses équipes de fonds publics je parlais d'effet Mathieu tout à l'heure excellent exemple d'effet Mathieu ce genre de choses là juste on ne comprend pas ce genre de choses c'est ça qui est en fait qui est très très embêtant avec ce paragraphe c'est qu'on a l'impression qu'il y a que Raoult qui fait ça sauf que Raoult c'est vraiment le cas extrême de chez extrême de la méconvite scientifique et de la manipulation des indicateurs etc etc le problème c'est qu'il y en a plein qui font ça à différents degrés beaucoup moins flac que Raoult qui produisent de la science qui peuvent forcément de trop mauvaise qualité je veux dire c'est potentiellement juste médiocre mais ça peut quand même être utilisable enfin à voir comment dans quel contexte etc c'est toujours au cas par cas que ça se fait mais d'un point de vue d'explication du fonctionnement des sciences je trouve ça quand même super embêtant ces deux paragraphes est-ce que je peux te montrer ce que j'avais trouvé quand même sur la source la petite source qui est là ah oui je t'en avais parlé ici oui oui je me souviens je me disais mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce paragraphe et ben alors la source la source la source je l'ai je l'ai juste là raconte-nous une histoire monsieur une histoire une histoire alors je vais vous mettre mon petit navigateur je te laisse parler je mange hop je vous rajoute un petit navigateur comme ça vous pourrez naviguer si j'y arrive parce que là accrochez-vous je pense que ça vaut le coup hop ne partez pas je vais y arriver capture de fenêtre voilà capture de fenêtre comme ceci et ce sera tac 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 celle-ci voilà vous devriez avoir en grand écran en plus vous verrez en grand écran vous verrez mes onglets alors voilà je vais la réduire un petit peu voilà hop et je vais zoomer après je vais la mettre par-dessus mon petit visage et comme ça vous pourrez comparer tac tac parce que la source la voilà c'est un article de Check News avec le texte que voici alors je vais je t'invite à lire le texte sur l'écran si tu y arrives ou alors à lire le texte du pdf et là attends vas-y je pensais que t'allais continuer à parler ah flûte bon d'accord non mais je t'invite à le lire je t'invite à le lire lis-le avec tes yeux t'as pas besoin de hop tac 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 et moi je vais le lire ici le texte qui dit par exemple pour le professeur Hervé Maisonneuve médecin de formation est devenu expert en intégrité scientifique référent sur le sujet pour la faculté de médecine Paris 7 et derrière le blog rédaction médicale et scientifique le volume de publication du professeur Rao est effectivement incompatible avec le travail attendu d'un auteur celui-ci est détaillé dans les recommandations de l'ICMGE International Committee of Medical Journal Editors qui font office de règlement déontologique dans le milieu elle détermine que l'attribution de la qualité d'auteur doit reposer sur quatre critères cumulatifs à savoir la contribution substantielle à la conception ou aux méthodes de la recherche la rédaction préliminaire de l'article ou sa revision critique l'approbation finale de la version publiée et l'engagement à assumer l'imputabilité pour tous les aspects de la recherche alors je t'invite à comparer avec le texte dans le petit paragraphe c'est la même chose c'est la même chose voilà donc c'était la source qui est un article écrit par tac 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 la journaliste Mathilde Roche on parlait des faits Mathilda très bien elle s'appelle Mathilde en plus c'est formidable voilà donc je vous le mets je vous le mets dans le chat quand même vous pourrez vous amuser à comparer mais donc je vais en profiter pour expliquer quelque chose du coup que j'explique à la plupart de mes étudiants en master en termes de travail de recherche et de politique de citation même si on cite on ne copie-colle pas par exemple ça c'est quelque chose qu'on apprend normalement à l'université ah c'est chaud quand même oui je dis la même chose à mes étudiants en première et deuxième année de BUT pourtant ils ont des rapports beaucoup plus simples à faire bon moi je les ai que en master parce que du coup je suis un minspé mais effectivement je leur dirais ah bon si j'avais besoin de faire un truc comme ça mais voilà quand on parle de problème d'édition et de mise en page ça c'est chaud et ce genre de truc si on en trouve un c'est un peu comme les cafards ça veut dire qu'il y en a d'autres à mon avis en tout cas on peut le soupçonner ah non juste après bon au moins il a sourcé il a sourcé il a sourcé c'est vrai que là on est vraiment dans la zone grise du plat mais c'est même pas copier-coller quoi c'est je veux dire il aurait pu ouais c'est paraphrasé il aurait pu non c'est quasiment le même texte c'est réorganisé genre au lieu de mettre ICMJI puis la signification de l'acronyme il fait l'inverse tu vois oui et Raph nous dit même au collège bonsoir Raph je t'avais pas dit bonsoir mais oui mais oui c'est vrai voilà c'est pour ça là généralement dans ce genre de situation ce qu'on fait c'est qu'on met la source après l'avoir cité entre chevrons par exemple alors normalement en canadruide normalement si on cite on cite oui on met des guillemets on fait une incise et on cite tu vois c'est possible de citer un paragraphe d'un truc en disant bah voilà comme le disait Mathilde Roche dans son article de libération tatata par exemple ça c'est un truc qui se fait d'un point de vue bibliographique on peut pas juste citer et puis copier-coller en réorganisant pour se faire un paragraphe de son enfin un morceau de paragraphe de son de son propre bouquin en fait c'est pas un truc qui se fait enfin c'est genre c'est pas d'un point de vue d'écriture scientifique et de vulgarisation c'est quand même relativement inélégant on va dire pour le dire oui relativement inélégant oui voilà mais oui mais le truc c'est que je me dis que derrière il parle du CIGAPS le CIGAPS aussi est cité dans l'article de Madame Roche donc enfin je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux quand tu vois ça tu vas voir la source tu relis exactement la même chose tu dis mais non s'il te plaît s'il te plaît c'est pas ça c'est pas ça quand on source on fait pas comme ça je vous enjoint à regarder les références scientifiques qu'on a pu mettre dans les autres dans les refs des autres enfin des deux précédents épisodes vous prenez une référence scientifique au pif vous regardez comment elle cite et vous regardez la géographie le truc cité au pif vous allez voir ça fonctionne pas exactement la même façon c'est pas des morceaux copier-coller quoi oui par exemple il y a pas de guillemets il y a des guillemets pour citer ce que dit Hervé Maisonneuve dans l'article mais pas dans le texte j'ai la version imprimée il y en a pas non 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 c'est ça le mec il cite quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre il met zéro guillemets quoi non le combo c'est chaud bon ok ouais les guillemets c'est sur faire c'est pas grave mais si parce qu'en plus au dessus ah si à la fin il qualifie Didier Raoult de chercheur aux mains sales par contre les 4 les 4 propriétés enfin les 4 travaux qu'il faut faire minimum pour signer un article ça c'est pas cité tu vois ouais bon c'est quand même très peu classe quoi c'est moins compliqué bon allez poursuivons oui parce qu'en plus là pour le coup t'as commenté le paragraphe mais bon il y avait une partie qui venait d'Hervé Maisonneuve en plus je crois que si tu regardes l'intégralité de l'article on sait un peu plus on sait que ça sur certains trucs mais bon grosso modo on a déjà commencé alors attends donc tu veux dire que ce que j'ai trouvé bien dans le paragraphe qu'on vient de lire en fait c'est pas lui qui l'a écrit du coup cette partie là où il décrit le travail minimal à faire la deuxième partie oui oui c'est plutôt jusque là et là c'est du résumé que Thomas Durand a fait en reprenant là c'est pas j'ai pas trouvé j'ai relu l'article un peu en diagonale mais j'ai pas trouvé de texte copié collé si tu as par contre c'est juste en lisant le truc je cherchais qui était Hervé Maisonneuve donc j'ai tapé Hervé Maisonneuve dans le truc et j'ai vu le même texte je me suis dit waouh non c'est chaud bref bon on continue continue allez au moment où j'écris cette ligne Didier Raoult n'est plus le premier expert mondial des maladies infectieuses sur expertskate.com le site mis à jour et corrigé relègue Raoult en dehors des 20 meilleurs experts de France il disparaît de la première page au niveau mondial ce qui le place derrière Dominique Costagliola je n'arrive jamais à prononcer son nom Costagliola et Karine Lacombe par exemple qui ont eu des positions diamétralement opposées aux siennes et qui sont donc plus légitimes que lui à dire le vrai selon le critère douteux établi par Raoult lui-même ça pique et bonsoir Aurélie ah bonsoir Aurélie tout cela ne signifie pas que Didier Raoult a tort ce que nous venons de voir c'est que l'argument l'élite c'est moi est un piège une illusion qui ne marche pas auprès de ceux qui connaissent le monde de la recherche mais qui n'ont pas accès aux médias pour le dire voyez comme il nous a fallu du temps pour l'expliquer bah ouais une heure de live bah oui très bien c'est super alors donc quand même faut faire un petit peu gaffe à ça parce que le truc c'est que c'est un peu ambivalent des fois oui souvent les gens qui disent l'élite c'est moi comme ça en mode ma publication elle est naze mais je suis l'élite donc croyez moi c'est effectivement un mauvais plan en revanche si on dit bah j'ai de l'expertise et je cite des articles scientifiques et moi je dis la même chose que les articles scientifiques que je cite qui sont reconnus et acceptés c'est quand même un peu différent hein voyez je dis ça parce que évidemment vous pouvez vous en douter que les derniers débats zététiques zététiques ont vu beaucoup fleurir les ah arguments d'autorité sans net elle joue de son expertise bah oui en fait parce que oui des fois c'est légitime en fait et pour cela je renvoie alors je ne vais pas forcément renvoyer à ma thèse parce que c'est pas hyper ça fait un peu égotrip mais il y a un article de de Walton si je ne m'abuse Douglas Walton qui est un logicien j'en avais parlé dans un de mes threads twitter de l'appel à l'autorité je vais mettre le thread directement parce qu'il y a la source et tout donc ce sera peut-être le plus facile le temps que j'ai cherché le thread je t'enjoins à continuer j'explique tout ça en détail dans le thread twitter en fait en fait j'avais juste commenté j'avais juste commenté en disant aussi que là on peut lui donner raison sur le fait qu'il a réussi à montrer une contradiction dans l'argument de Raoult mais c'est tout oui c'est vrai c'est absolument vrai tout à fait notons-le attention parce que l'appel à l'autorité ce n'est pas systématiquement un argument qui est faux en fait il faut vraiment se méfier parce que sinon c'est le principe un peu de dire qu'il y a de l'expertise scientifique donc ne faites pas comme les sceptiques qui disent argument d'autorité quand c'est quelqu'un qui a de l'expertise et qui n'est pas d'accord avec vous et qui disent regardez cette personne qui est expert quand elle est d'accord avec vous ça c'est pas je pense qu'on n'a jamais on n'a pas fait connaissance vraiment avec la sphère sceptique quand quelqu'un t'as pas dit oui mais tu fais un appel à l'autorité quand tu dis oui mais j'ai un diplôme sur le sujet je sais un peu de quoi je parle et quelqu'un qui n'y connait surtout si t'es une fille je pense je sais pas pourquoi on a eu des il y a une sorte de pattern à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un enfin une fille qui a eu sa première expérience de rencontre avec des sceptiques souvent c'est dans l'enseignement supérieur c'est assez épique alors je vous mets le lien du tweet et je vais chercher la référence précise en attendant je te laisse continuer tu me laisses continuer ok comme ça je vais chercher la référence comme ça on l'aura pour les personnes qui suivent le live yep alors dans la matinale de Radio Classique du 1er avril 2001 Didier Raoult juge que ses contradicteurs sont ouvrez les guillemets des gens qui ne sont ni praticiens ni scientifiques fermez les guillemets et c'est faux car beaucoup d'experts ont émis des critiques très tôt cette attitude conduit de nombreux spécialistes à émettre des doutes comme Ronnie Brownman ancien président de médecins sans frontières qui juge que ouvrez les guillemets la façon dont Didier Raoult a présenté la chloroquine comme un médicament miracle appartient plus à un prophète qu'à un spécialiste de santé Didier Raoult a un passé de chercheur sérieux mais son personnage de génie autoproclamé n'incite pas à la confiance fermez les guillemets pardon la confiance et très précisément la notion centrale de toute cette affaire alors j'avais juste vérifié oui non là c'était juste Ronnie Brownman qui répondait à Macron justement la métaphore de la guerre sert à disqualifier tout débat et ce qui est intéressant moi je pensais dans cette source là c'est que la source est un article de réponse d'un médecin au président de la république quand il avait dit nous sommes en guerre alors que le dit président justement avait l'oreille de Didier Raoult enfin avait donné son oreille à Didier Raoult ce qui montre un petit peu en fait la difficulté je pense pour les gens de toute façon même les journalistes à tirer le vrai du faux je parle des journalistes qui essayaient de faire du travail d'information à tirer le vrai du faux mais ça on en a déjà parlé donc je peux continuer oui hop en mars 2020 avec l'étude de Philippe Gautret et de son équipe l'IHU de Marseille entend montrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine efficacité accrue par l'utilisation d'azitromycine rapidement les critiques sont extrêmement dures et plus tard en juillet 2020 la revue International Journal of Antimicrobial Agents dans laquelle ladite étude fut publiée fait connaître la relecture additionnelle par les pairs demandée au professeur Fritz Rosendahl épidémiologiste néerlandais à la suite des critiques on peut y lire que ouvrez les guillemets cette étude souffre de lacunes méthodologiques majeures qui la rendent presque entièrement non informative et que le ton du rapport et que le ton du rapport en présentant cela comme une preuve d'un effet de l'hydroxychloroquine et même en recommandant son utilisation est non seulement non fondée mais étant donné la demande désespérée d'un traitement de la Covid-19 couplé avec les effets potentiellement graves de l'hydroxychloroquine totalement irresponsable d'autres critiques tombent sur les études que l'équipe de Raou publie par la suite comme celle-ci ouvrez les guillemets globalement la faible puissance de l'étude de Gautrey et collègues réduit la probabilité qu'un résultat significatif soit le reflet d'un effet véritable et augmente le risque que les résultats soient surestimés et non reproductibles alors vous voyez alors juste un petit point par rapport à ce que je disais sur la question d'effet de posture et de jeu de pouvoir etc vous noterez que le premier auteur c'est absolument pas Raouf le premier auteur de l'étude oui c'est Gautrey Philippe Gautrey pourtant tout le monde se souvient de Raouf parce que c'était lui qui était mis en avant aussi c'est le chef d'équipe mais c'est lui qui défendait c'est lui qui défendait le truc c'était un petit peu le pilote du vaisseau c'est ce que je disais tout à l'heure sur les questions il y a des effets de posture etc etc en fait ça se trouve le mec a le plus bossé sur l'étude bon il était pour avoir mais le mec a le plus bossé sur l'étude en fait c'est pas lui dont on se souvient on se souvient du chef d'équipe qu'on a mis en avant etc qui était sur les plateaux qui était sur les plateaux ouais ce genre de choses et ça c'est super important à noter en fait bah oui parce qu'en plus même que si enfin si l'étude était pourrie quand tu parlais de jeu de pouvoir ça peut aussi être dû au fait que Raouf était un boss tiradique qui lui menait menait sa barque et a pu très bien décider de mal faire ou de faire des techniques dont lui il avait l'habitude et qui se sont vus alors que les autres disaient non c'est pas comme ça qu'on fait des stats et on sait absolument pas dans quelle mesure enfin plutôt comment ça se passait en coulisses dans le travail de ce papier de ce papier là quoi quelque part donc on continue ? allez continuons Didier Raouf pourtant persiste et signe sur sa chaîne youtube et dans la presse il répète qu'il est celui qui connait le mieux la maladie j'étais un grand scientifique et je le reste après cette publication dit-il à l'Assemblée nationale alors mon petite parenthèse du coup il a quand même été invité à l'Assemblée nationale même après ça se fait méga tacler sur la publication donc à nouveau ça dit ce que ça dit en termes de d'écoute politique et de pouvoir politique il ressasse aux journalistes qu'ils sont incapables de le comprendre comme David Pujadas le 25 mai 2020 pour LCI les gens ils pensent comme moi vous croyez qu'ils pensent comme vous mais vous vous trompez vous voulez faire un sondage entre Véran et moi vous voulez voir ce que c'est avec la crédibilité mieux informé que tout le monde il verrait directement les effets de son traitement la réalité du terrain là où les autres ne jureraient que par les big data il disqualifie les méta-analyses qui les unes après les autres montrent non seulement l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre la COVID-19 mais un risque de surmortalité des patients traités quand on adjoint l'azithromycine comme le préconise l'équipe de Didier Raoult il estime pouvoir récuser la médecine fondée sur les faits et la hiérarchie des preuves scientifiques il s'exprime contre la méthode et donner des leçons d'épistémologie à ses étudiants ainsi qu'au public à travers sa chaîne YouTube leçons dans lesquelles il s'emmêle avec des concepts basiques et fait la démonstration d'un opportunisme de philodoxe oh philodoxe un homme plus attaché à ses idées qu'à la sagesse et euh philodoxe ah non la doxa oui d'accord oui c'est ça j'ai un peu la flemme de faire l'argument dictionnaire enfin plutôt de faire la mine dictionnaire et d'aller chercher on va le croire sur ce sous-fait sur la définition de philodoxe alors par contre tu vois je vais juste dire un truc le au niveau de la chronologie je lui fais confiance sur les dates des événements c'est pas un problème mais la manière de se présenter l'étude de Gautrey c'était mars la publication de la review par le rapporteur c'était juillet quand il a été quand il est passé chez Pouzadas c'était en mai et l'assemblée nationale je ne sais pas mais c'était en 2020 donc mais ça devait être attends il l'a dit je crois tac 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 non il dit juste l'assemblée nationale c'est le lien la source c'est le lien https de point slash slash 3w assemblée nationale point fr slash de machin du coup j'ai vu c'est-à-dire qu'on va avoir la session 2019-2020 24 juin 24 juin donc ouais en gros le premier retour critique qui mentionne contre le papier de Gautrey et ses collègues il a été publié après tout le reste et il le mentionne en premier donc forcément pour le lecteur c'est un peu compliqué à suivre à nouveau c'est de la réécriture de ce qui se passe enfin de la réécriture pas sur le fond factuel mais le fait de réagencer de recréer une narration bah oui c'est très problématique en tant que de contre-rendu du coup bah moi c'est pour ça j'ai dit je fais confiance sur les dates et tout par contre je mets au défi quelqu'un qui n'a pas l'histoire en tête et qui prend juste le bouquin de refaire la chronologie des événements sur une feuille de papier je te dis les dates dans l'ordre en prenant un peu d'avance mars 2020 juillet 2020 25 mai 2020 tac 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 on avance on revient au 21 mars 30 avril tac 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 on revient au 25 février 2001 et après il y a d'autres trucs qui mentionnent et à la fin on arrive en on arrive en juin 21 juinvier à l'endroit aussi et te présenter alors qui présente les arguments je veux dire les uns la suite des autres pour refaire une narration je veux bien mais là il fait des sauts dans le temps dans la même année et c'est bah moi tu parles de procédé rhétorique moi j'étais perdu ah oui non mais c'est clairement c'est des façons de reconstruire l'histoire pour en faire une meilleure narration ça me rappelle un certain principe narratif principe narratif les belles histoires les belles histoires c'est pas une collection chez flammarion c'est ça principe narratif on a toujours pas vu d'ailleurs ici pour l'instant j'attends de voir comment est-ce qu'il va faire le principe narratif sur une controverse qui a duré du coup plusieurs mois en fait c'est limite limite ça se compte limite en années oui enfin au moins là sur ce qui déroule c'est sur plusieurs mois mais ça c'est un point important à noter c'est que son principe narratif il marche sur les balivernes en tant qu'élément de fait isolé mais là typiquement je suis très curieuse de voir ce qu'il va en faire sur un truc qui est en fait justement un empilement de trucs sur l'espace de plusieurs mois en fait comment est-ce qu'il va pouvoir isoler une balivernes pour appliquer ces quatre principes qu'on a déjà vu la dernière fois que les principes il les a appliqué de façon extrêmement erratique mais là du coup ça m'intéresse on continue du coup ben oui c'est quelque chose de docks Didier Raoult a fait le choix de donner une foultitude d'interviews sur tous les médias des chaînes d'information généralistes aux radios mainstream en passant par les journaux de tous bords y compris la presse people ces passages devant la caméra durant la crise se comptent en dizaines d'heures et s'accompagnent d'un festival d'incohérence on y entend souvent jurer qu'il ne fait jamais aucune prédiction et il enchaîne généralement avec une ou deux prédictions comme dans la Provence le 21 mars 2020 là on en est à moins de 500 morts on va voir si on arrive à en tuer 10 000 mais ça m'étonnerait ou sur BFM TV le 30 avril 2020 à propos d'un possible retour de l'épidémie l'histoire de rebond c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de l'épidémie de grippe espagnole qui n'a rien à voir c'est de la science fiction alors je dirais que le choix des mots de Rao est quand même assez terrifiant on va voir si on arrive à en tuer 10 000 mais ça m'étonnerait trash quoi on s'étonne pas que maintenant dans le grand public on va dire des commentaires eugénistes comme ça les gens se lâchent c'est pas rare d'en entendre maintenant je pense à quelqu'un qui disait ah bah oui il n'y a que les vieux et les faibles de toute façon ils allaient mourir de quelqu'un qu'on connait qui a dit ça quelque part mais je veux dire cette attitude là Raoum ça a été le premier à la populariser tu parles tu parles de balivernes il y a le fait enfin il parle de balivernes il y a le fait de croire que le vaccin ça sert à rien que l'hydroxychloroquine ça marche l'attitude face à la pandémie ça il a réussi à le transmettre et ça je parie que ça on en parlera pas beaucoup au moins là dessus il a réussi son coup je pense je sais pas trop si c'est la construction de narratifs de fact-shakers qui ont sauvé la science parce que je mors un petit peu avant il dit quand même que je mens c'est les scientifiques en interne qui ont réfuté ce que disait Raoum il parle pas vraiment de fact-check pour le coup donc je crois pas trop au fait qu'il soit dans cette posture là là il est plus en train de dire que voilà Raoum c'est un grand méchant quoi mais ce qui serait intéressant justement avec le fait qu'il est complètement évacué le fait que Raoum il ait pu faire ça à cause du système scientifique parce que voilà pour lui la science c'est ce qui fait autorité c'est neutre et objectif alors que bon pas du tout mais mais ouais pour l'instant c'est juste il nous refait un résumé des événements effectivement il fait un peu le ping-pong d'un point de vue temporel mais 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 voilà donc poursuivons Didier Raoum a commencé par minimiser publiquement la gravité de l'épidémie en estimant qu'elle ferait moins de morts que par accident de trottinette il ne fut pas le seul à commettre cette erreur loin de là mais il fut seul à dire il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale l'OMS s'en mêle on en parle à la télévision et à la radio tout cela est fou il n'y a plus aucune lucidité ou qu'il y ait des gens qui soient morts du coronavirus en Chine moi je ne me sens pas concerné ou encore qu'il s'agit de l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes dans une vidéo initialement intitulée coronavirus fin de partie le 25 février 2020 alors c'est marrant parce que il ne fut pas elle seule à commettre cette erreur loin de là mais il fut seul à le dire non non alors c'est clair que dans ceux qui ont commis cette erreur il y avait nous avons beaucoup de sceptiques souvenirs émus du chat sceptique qui nous parlait par sa puissance statistique du fait que l'erreur la pandémie c'était alarmiste c'est que il ne fallait pas trop flipper il y en a eu plusieurs autres lui ça avait été le plus manifeste mais il y en a eu pas mal chez les sceptiques qui avaient été dans la minimisation au début et qui étaient assez cruellement mordus et un autre cas qui est proche de la sphère scientifique médiation scientifique mais qui n'est pas sceptique particulièrement qui est quelqu'un dont je connais un peu le boulot aussi c'est Lé qui avait parlé du sondage des experts en épidémiologie justement et qui était surpris qu'avant la pandémie il y avait la plupart des experts en épidémiologie qui ont dit que ce serait beaucoup moins grave je crois que tu en avais une vingtaine qui avaient été interrogés il y en avait un qui avait mis une barre d'erreur très très grande sur sa réponse et qui était juste à cause de sa barre d'erreur même si sa réponse moyenne était fausse par rapport à l'amplitude de la pandémie il disait ah là là il faudrait apprendre à mieux penser à faire des statistiques bayésiennes je ne sais plus exactement son argument mais grosso modo avant la pandémie enfin avant que la pandémie prenne complètement de l'ampleur au tout début 21 janvier enfin janvier-février Raoult il a vraiment une position ultra tranchée là-dessus mais limite c'est encore assez flou si tu te rappelles de ce qui se passe moi je me souviens je me souviens que j'étais à Clermont-Ferrand à l'époque je me souviens de ce que je faisais et de la manière dont on recevait les nouvelles d'un côté tu avais les vidéos de médecins chinois terrorisés dans les hôpitaux et qui hurlaient puis de l'autre tu avais franchement tout le monde s'en foutait en Europe enfin globalement il y avait quelques personnes qui disaient oh là là ça a l'air grave ce truc là mais même chez les experts épidémiologistes avant à cette période là on entendait pas grand monde Raoult disait comme le dit Anna Druid d'ailleurs ça c'est vraiment une perspective hyper ethnocentrique en mode oui bon voilà la Chine c'est loin c'est la merde là-bas mais voilà il y a trois chinois qui meurent et machin enfin c'est oui absolument on pourra le mettre en source ouais si on peut le mettre en source ça peut être cool comme ça et Anna Druid a raison ils ont dû confiner très très vite en Italie parce que ça ça a explosé assez rapidement mais la France elle a pris son temps les médias français à côté donc c'est c'est marrant de dire que Didier Raoult a commencé par minimiser publiquement à la gravité de l'épidémie alors que tu regardes apparemment c'était pas le seul c'était pas le seul alors lui il prenait des exemples des exemples de merde c'est surtout que Raoult il a été vraiment hyper tranché et évidemment super sûr de lui et tout mais en fait il y en avait plein des gens qui étaient assez sûrs d'eux pour dire que non ce serait un flop et tout juste si j'étais pas invité à la télé parce que c'était moins des personnalités médiatiques c'était moins bon client pour les journalistes c'était moins des bons clients pour les journalistes puis il n'y avait pas une chaîne YouTube comme la chaîne YouTube de l'UH de Marseille quoi ni une tête de sorcier de mage noir aux cheveux blancs une sorte de saroumane de Marseille voilà le saroumane du coronavirus oui effectivement Emile Lurie en France on a quand même eu pas mal de choses par rapport à des scolaires sanitaires typiquement les vaccins ah oui c'est vrai il y a ça il y a eu ça aussi peut-être que nos politiques ils n'ont pas n'ont pas pris de mesures drastiques parce que quand Bachelot l'a fait et qu'il ne s'est rien passé avec la grippe aviaire tout le monde s'est foutu de sa gueule il faut le dire donc si Buzyn l'a fait elle voulait peut-être aussi pas se prendre un contre-coup comme Bachelot en cas d'erreur pensée bayésienne tu vois quand tu pondères le pour le contre ouais s'il y a des gens qui meurent ouais mais comme je risque pas de passer pour une conne sur internet en fait dans tous les cas c'était mort merci Aurélie on vous invite à consulter l'excellent article d'Aurélie sur cette question on continue je lise ou tu lis je fais ce petit paragraphe après je te laisserai continuer en d'autres occasions il dit que les statistiques de mortalité ne seront pas impactées par la Covid-19 il insiste sur le fait que les gens mouraient moins de maladies respiratoires d'origine virale en 2020 qu'en 2019 le 24 mars sur sa chaîne YouTube il doute de l'intérêt des gens à prendre un vaccin pour quelque chose qui ne tue pas le 19 août sur ces news il affirme que cette pandémie est relativement mineure le 9 octobre dans l'émission Morandini Live le 9 octobre c'était quand même déjà bien bien avancé quoi ah oui 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 mais ça à nouveau ça il faut vraiment mettre en avant aussi le fait que là les médias ils ont un rôle hyper important à jouer là-dedans je veux dire le 9 octobre d'un point de vue scientifique c'était clair qu'il était cuit quoi mais on a continué à lui donner du pouvoir de l'impact à en faire une personnalité médiatique etc le simple fait même qu'il soit invité que ça en fasse une personnalité médiatique c'est quelque chose qui qu'on le veuille ou non donne un impact et donne un poids à son discours parce que implicitement il est considéré par pas mal de gens comme suffisamment digne d'être écouté pour passer à la télé juste ça au moins d'être écouté pas forcément d'être cru mais au moins d'être écouté et ça c'est un truc l'analyse des bails d'hiver de façon décontextualisée ça ne permettra pas de rendre compte de ça et il faut voir les médias aussi je veux dire à la fin tu vois c'est News Morandi Live effectivement oui c'est des médias de très mauvaise qualité la sud radio qui arrive bon non mais c'est ça au bout d'un moment il y a aussi le problème de régulation des médias là-dedans allez je te laisse ça à la suite très bien hop je vous remets une petite valise confus 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 c'est un château dans Heroes of Might and Magic pardon confus mais plein d'aplomb on dirait une contrepétrie en plus Didier Raoult annonce lors de son audition à l'Assemblée Nationale le 24 juin que le mode de transmission est essentiellement manuporté il dit à Laurence Ferrari pour CNews le 19 août ouvrez les guillemets c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains fermez les guillemets puis il estime que la contamination est respiratoire est manuportée sur Sud Radio le 7 septembre mais sur CNews le 6 octobre il affirme encore que ouvrez les guillemets le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du risque d'exposition manuportée fermez les guillemets ce soir c'était beaucoup trop long et pourtant les données scientifiques disent le contraire et le CDC centre pour le contrôle et la prévention des maladies insiste sur les risques d'une contamination essentiellement aéroportée alors tac 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 ça pareil maintenant la prévention à l'heure actuelle est absolument plus sur le masque en fait oui le CDC dit ça les consignes dans les institutions c'est l'avez-vous les mains alors oui d'une part et d'autre part la source qui donne pour le vin c'est le Prater et collègues qui est de science c'est un article de science et c'est rigolo alors on commence beaucoup à parler des articles qui sont cités en source par rapport à ce qu'ils disent et l'article dit qu'il y a encore quand même pas mal de zones d'ombre justement sur la modélisation des transmissions de virus aéroportés c'est embêtant parce que quand il dit les données scientifiques disent le contraire c'est épidémiologiquement peut-être mais ça reste un sujet de travail important parce que je l'avais déjà dit et je me suis servi de cet article en plus pour le justifier les données manquaient et la compréhension du mécanisme manquait il dit et pourtant les données scientifiques disent le contraire et il cite un article qui dit oui c'est probable très probablement aéroporté mais on a encore plein de zones d'ombre sur les questions parce que c'était pas évident l'article qui est publié il est publié en octobre 2009 en plus donc le fait de dire oui les données scientifiques d'octobre 2020 elles disent le contraire de ce que tu disais en septembre ah oui effectivement pas très malin je crois que c'est ça que tu disais ah non non c'est que le contenu de l'article dit qu'il y a des zones d'ombre sur la transmission aéroportée du Covid oui et pas que il dit aussi que c'est probablement aéroporté mais il dit que c'est plus compliqué que ça point important à signaler du coup voilà servons nous de l'ouvrage pour faire quelque chose d'utile quand on cite des articles qui sont nuancés on essaie de rester nuancé ça c'est quelque chose d'important parce que sinon c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle de la junk science dans les médias les trucs de il y a un truc très nuancé très alors oui le chocolat guérit le cancer comme disent les sceptiques voilà par exemple exactement c'est exactement ça le truc c'est ah les sceptiques vont déplorer que les journalistes c'est hyper mal les études et du coup ils vont balancer des trucs genre le chocolat guérit le cancer quoi mais il s'agit de ne pas reproduire la même chose même si c'est pour taper sur Raou moi aussi j'aime bien taper sur Raou effectivement il représente un peu tout ce que je déteste dans le milieu scientifique il faut le faire correctement en l'occurrence oui et petit point méthodo aussi quand on met un sigle et qu'on met entre parenthèses le nom enfin le sens du sigle on met le le développement du sigle aussi parce que là il n'y a pas de D il n'y a pas de C c'est Center for This is Control en anglais toujours la même chose le travail d'édition je t'agace c'est ça ça vraiment vraiment ça c'est du pinaillage ça moi je trouve que c'est du pinaillage je suis désolé voilà je donne raison aux personnes qui m'ont harcelé sur Youtube c'est en telle piste qui pinaille harcelez-le lui et pas moi la prochaine fois voilà vous allez harceler un nerd du latex essayez pas essayez non mais ils préfèreront systématiquement harcelé une femme de toute façon donc on continue où est la véritable expertise où est la baliverne alors la baliverne encore une fois la baliverne le mec il nous cite pendant 3-4 pages plein 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 de trucs contradictoires et faux et machin et tout différents d'ordres différents et ce sera la baliverne ouais mais bonne question où est-elle la baliverne oui où est la baliverne du coup laquelle va-t-il choisir les anti-masques en tout cas sont heureux de colporter l'opinion de Didier Raoult sur le mode de contamination à Paris Match le 30 avril il déclare putain c'est vrai qu'effectivement c'est 9 octobre 30 avril ah mais je t'ai dit c'est le ping pong à Paris Match le 30 avril il déclare trouver un vaccin pour une maladie qui n'est pas immunisante c'est même un défi idiot ce qui fait le bonheur des anti-vax qui ne croient pas à l'efficacité d'un vaccin anti-tétanos par exemple maladie très rarement immunisante est pourtant évitable grâce à la vaccination alors très clairement je pense que la plupart des anti-vax ne vont pas jusqu'au point technique du fait que le tétanos soit une maladie immunisante mais qu'importe et par ailleurs les vaccins contre la grippe aussi c'est pas idiot en campagne de santé publique ça suffit et c'est pas c'est pas immunisant que je sache oui ça devrait suffire à expliquer le problème je sais pas oui non mais bon c'est pas enfin je crois que t'es fatigué je me cherche plus bonsoir Myril et bonsoir Rémir alors il pronostique tranquillement l'absence de deuxième vague ce qu'il avait déjà dit je crois mais plutôt plus haut n'est-ce pas cet épisode est en train de se résoudre et il n'y a nulle part de deuxième vague il y a quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là 12 mai sur sa chaîne YouTube mais 40 jours plus tard le 24 juin sous serment à l'Assemblée Nationale je n'ai jamais prononcé le mot de deuxième vague qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent mais je ne l'ai jamais utilisé sauf pour vous répondre le 30 avril lors de son interview à BFM TV quand Apolline de Malherbe dit que certains évoquent une seconde vague non mais je ne sais pas où c'est sorti ça encore c'est une espèce de fantaisie ça on peut tout imaginer mais c'est de la science-fiction alors c'est marrant je ne sais pas si vous avez remarqué mais ils donnent le nom des journalistes qui interviennent ah non c'est pas vrai non j'ai un dit Nevermind oubliez ce que j'avais commencé il n'y a plus Jadda en bas il n'y a plus Jadda hélas une deuxième vague s'invitait quelques mois plus tard un nouveau confinement est promulgué au moment où je relis et complète ce chapitre et Didier Raoult était encore face à David Pujadas il y a quelques jours toujours incapable de concéder avoir eu tort ou s'être mal exprimé lançant des vous êtes tous fous vous êtes devenus tous cinglés ça me rappelle quelqu'un ça et se défendant qu'une population qui avait vu passer une épidémie puisse faire dans les trois mois qui suivent une autre épidémie est une chose que je ne prédisais pas qui n'a jamais été vue dans les infections virales respiratoires qui est quelque chose de nouveau et pourtant d'autres experts soulignaient ce risque depuis des mois peut-être connaissaient-ils des précédents comme la grippe espagnole trois vagues en 2018 non 1918-1919 ou le SRAS deux vagues en mars et mai 2003 ou la grippe porcine deux vagues en 2009 le tour de passe-passe de Didier Raoult consiste à parler d'une autre épidémie afin de nier que la vague automnale soit la deuxième de l'épidémie de Covid-19 ce que néanmoins et malgré ses artifices de langage elle est alors c'est c'est marrant aussi parce que quand tu le présentes face à Pujadas t'as l'impression que c'est un type qui est en détresse en train de dire vous êtes tous fou et je me demande si c'est pas l'interview il l'a regardé droit dans les yeux en disant vous voulez qu'on fasse un sondage pour savoir si les gens seront d'accord avec moi ou avec vous non je crois pas c'est pas cette interview je sais plus j'ai pas regardé c'est vrai qu'il en a donné un sacré paquet donc mais oui ça c'est ce qu'il faut enfin bon tu le disais toi même déjà son accès aux médias c'était un vrai problème mais oui donc enfin bref je te laisse poursuivre allez vas-y j'allais juste dire un pince aussi si vous avez réussi cette fois à faire la chronologie des événements parce que on continue toute façon on était à oui allez je vous mets le petit lors de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus au Sénat le 15 septembre 2020 Didier Raoult annonce que le virus est devenu moins virulent moins dangereux et puis quand le nombre des patients admis en réanimation à Marseille grimpe en flèche le ton change ouvrez les guillemets le premier virus qui circulait en juillet-août on a une publication qui vient d'être acceptée donnait sur tous les marqueurs que nous avions une sévérité moindre moins d'hospitalisation moins de réanimation moins de morts fermez les guillemets le 16 mars sur sa chaîne ouvrez les guillemets tous les gens qui meurent meurent avec le virus donc le fait de ne plus avoir le virus ça change le pronostic de fait c'est ça les maladies infectieuses si vous n'avez plus le microbe vous êtes sauvés fermez les guillemets s'il dit cela c'est pour justifier d'avoir choisi comme critère les tests PCR dans l'étude qu'il vient de sortir si le test devient négatif alors le malade est sauvé mais voilà que le 28 avril sur le même canal ouvrez les guillemets au fur et à mesure que les choses se dégradent et bien il n'y a plus de corrélation entre la charge virale et la sévérité et au contraire à la fin il n'y a plus de virus dans les gens qui sont prêts de mourir il y a très peu ou plus de virus fermez les guillemets évidemment il devrait alors questionner la pertinence du critère PCR ce qu'il ne fait jamais je ne m'étendrai pas sur toutes les autres contradictions sidérantes qui se sont succédées des mois durant j'en ai dit assez pour justifier qu'on prenne de la distance avec lui et qu'on doute de son expertise comme de l'honnêteté de son point de vue sur une épidémie que d'autres spécialistes abordent avec beaucoup plus de prudence et de méthode ce livre ne saurait être tout entier dédié à ce hors-renégat de la science comme il se plaît à se définir lui-même bon là je ne m'étendrai pas sur toutes les autres contradictions sidérantes alors que ça fait deux pages et demie qu'il le fait oui oui mais il dit qu'il le ferait il ne s'étendra pas plus et t'as même une source pour le renégat avec la définition cette fois en bas la note c'est la définition de renégat ah ouais mais il le fait parce que d'après le centre national des ressources textuelles et lexicales personne qui abandonne ses convictions qui trahit sa patrie son parti son passé synonyme déserteur ou traître donc il le tacle sur le fait qu'il utilise mal un mot recherché voilà c'est un peu ironique ça mais sinon c'est nous qu'on est classistes enfin je ne sais toujours pas la définition de Rodo Montade d'ailleurs mais qu'importe donc il y a Paulup demande en fait c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire Raoult dans son bouquin c'est juste inintéressant c'est censé être un exemple pour l'instant ça fait deux pages et demie alors donc pour rappel dans la première moitié du chapitre il présente avec l'exemple de Montagny et l'exemple des anti-masques son truc narra ses principes de narration attractivité résilience et le dernier j'ai oublié donc là ça fait deux pages et demie qu'il me présente Raoult Raoult donc j'imagine que on va arriver au moment où il applique le le truc narra à Raoult pour retester son truc enfin il teste pas parce que de toute façon à nouveau comme je l'ai dit la dernière fois d'un point de vue méthodologique on peut pas tester uniquement sur les trucs positifs parce que sinon ça n'a pas de sens quoi oui le thermomètre dit qu'il fait chaud quand il fait chaud même s'il est cassé pour dire qu'il fait chaud une horloge cassée donne deux fois l'heure enfin l'heure juste deux fois par jour ce genre de choses ce n'est pas méthodologiquement un truc qui tient la route mais bon on continue à le suivre dans ce long développement sur le fait que voilà il ait trouvé la caractérisation ultime de Belle Hiver Belle Hiver les impostures les escroqueries les pseudo-sciences alors même que le personnage est un véritable scientifique avec une véritable carrière jalonnée de récompenses de collaborations et de publications en grand nombre on a vu tout à l'heure qu'un prix Nobel pouvait dérailler méchamment cela peut aussi arriver à un éminent professeur marseillais la perplexité du grand public me semble tout à fait justifiée évidemment après avoir fait deux pages et demie de résumé hyper à charge en expliquant que c'était un crétin ce qui est à nouveau avec lequel je suis plutôt d'accord mais bon quand même c'est relativement malhonnête de le présenter comme ça bien sûr non fini le paragraphe alimenter cette perplexité en temps de crise ne devrait pas figurer dans les objectifs d'un responsable de la santé publique moi je trouve la structure de ce petit paragraphe super intéressante parce qu'il dit il y avait tous les red flags malgré tous les green flags donc je comprends que les gens soient perdus mais il vient de démontrer que oh là là il a fait deux pages pour expliquer les red flags justement alors que si on n'avait pas ce qui est expliqué dans les deux pages justement c'était un peu compliqué c'est ça bah tiens si on faisait deux pages pour dérouler les green flags en fait oui mais c'est ça c'est vraiment et en plus à nouveau cette espèce de focus sur Raoult alors la dernière phrase moi je la trouve super éloquente alimenter cette perplexité en temps de crise ne devrait pas figurer dans les objectifs d'un responsable de santé publique j'en veux dire bah ouais mais en fait le responsable de santé publique il y en a eu plein qui ont alimenté la perplexité pourquoi il faut qu'elle dit sur Raoult en fait pourquoi ne pas parler du gouvernement santé publique ouais j'ai mentionné Buzyn mais Véran il n'a pas été mieux après bah oui plus Macron et machin quoi Macron qui se réclamait expert en épidémiologie à un moment t'avais des articles avec ses conseillers qui disaient il comprend mieux la pensée complexe enfin vraiment et là par contre là on va pas en parler c'est dommage parce que pourtant ça ne devrait pas être le même objectif d'un responsable de santé publique et puis tu l'as mentionné lui il dit le personnage est un véritable scientifique avec une véritable carrière j'ai donné de récompense de collaboration et publication en grand nombre son accès privilégié au plateau télé et à l'oreille du gouvernement je sais pas ça va s'attendre pas Aurélie je suis d'accord avec toi Raoult a pris une place une place spéciale dans le débat effectivement il était omniprésent mais in fine c'est pas lui qui prenait les décisions en fait oui il a contribué à générer la confusion mais les décisions qui ont été prises c'était par d'autres acteurs qui eux aussi créent de la confusion en fait mais qui se souvient des attestations de sortie pendant les confinements celle que tu pouvais écrire sur du PQ oui c'est un grand moment ça quand même en termes de confusion sur deux trucs c'est vraiment moi j'avais imprimé l'attestation de Sion de Tullière là vous savez je n'avais pas l'imprimante chez moi tu aurais tellement aimé pouvoir le faire tu pouvais la faire après être sorti de chez toi sur ton téléphone avec l'application du gouvernement enfin c'était débile par contre moi j'ai pas eu de problème ni rien par contre il y a des quartiers où ils sont s'en servis pour faire la police avec les flics qui allaient tabasser les gens ah vous avez pas votre attestation vous pourrez être sorti faire les courses allez hop au poste incroyable bizarrement c'était pas les quartiers du 16ème je l'avais mentionné il y a un ou deux épisodes c'est bizarre qui l'aurait cru qui aurait pu prévoir mais c'était effectivement un peu le cas où ouais mais alors c'est super intéressant d'ailleurs parce que enfin bon on va poursuivre on va poursuivre moins de digression en laissant de côté la vérité au sujet du traitement il faut s'interroger sur le succès du point de vue de Didier Raoult auprès d'une partie de la population ah bah il serait temps celle-ci ne peut pas fonder son opinion sur une connaissance directe du sujet elle doit déléguer la connaissance à des experts à ceux qui savent et qui traduisent l'état des connaissances pour beaucoup le seul vrai expert le meilleur du monde c'est Didier Raoult sans doute est-ce parce qu'il offre une belle histoire celle du vieux lion blanchi sous le harnais qui connaît le système par coeur qui dénonce en langue de bois les dysfonctionnements adopte un look qui les emmerde signe des centièmes d'études tous les ans plane au-dessus des autres sans cacher le mépris qu'il a pour ses arrogants de parisiens à nouveau sans doute est-ce parce que là il est en train en fait typiquement il est en train de faire son truc du Nara là sans doute est-ce parce qu'il offre une belle histoire ou autre chose en fait oui c'est facile de trouver un principe narratif quand on décide de choisir de se focaliser sur le principe narratif on peut peut-être aussi se focaliser sur le fait que c'était quelqu'un qui avait une position de pouvoir qui a justement été beaucoup invités dans les médias etc etc mais non il s'exprime régulièrement sur youtube bah oui sur youtube la chaîne de l'institut de l'IHU quand même on peut en parler un IHU qui a une chaîne youtube directement au peuple remet les journalistes à leur place rabat leur cacao puissant et propose un traitement peu onéreux qui dit-il ne fait pas les affaires de l'industrie du médicament il ne revendique qu'en outre des résultats spectaculaires l'attrait est éclatant en particulier pour une population qui ressemble à celle qui adhère à la baliverne précédente Jidi Raoult est d'ailleurs comme eux opposé au confinement face à la COVID-19 et de manière générale à toutes les décisions prises par les responsables je suis pas sûr que ce soit complètement exact parce que justement il a quand même été dans le conseil scientifique pendant un moment donc ça m'étonnerait qu'il a été opposé à toutes les décisions prises puisqu'il était dans le conseil qui contribuait à prendre une décision il s'est fait virer à un moment oui il s'est fait virer assez vite mais au début il en faisait partie et Macron continue à l'écouter à lui passer des coups de fil donc bon c'est vrai il faut un peu nuancer mais de toute façon en fait on revient sur le même travers que dans l'épisode précédent la première moitié du chapitre qui est que il est en train de reconstruire le truc c'est con il avait une belle chronologie il avait commencé à bien faire un truc bon évidemment il manquait plein plein d'éléments de contexte et en se focalisant que sur Raoult et pas sur la controverse dans son ensemble évidemment on oublie les choses oui bien sûr mais tu vois c'est marrant parce qu'en termes de structure du chapitre aussi enfin de structure de la partie pas du chapitre mais il est parti directement sur Raoult et il déroule machin c'est marrant mais si tu commences justement par le fait que la population doit ne peut pas être experte en tout et doit déléguer justement la connaissance à des experts blablabla et bien en fait si tu commences par citer cette partie là et bien c'est beaucoup plus difficile de justifier directement tous les red flags de Didier Raoult qui sont avant bon là il dit pour beaucoup le seul vrai expert le meilleur du monde c'est Didier Raoult mais parce qu'il a dit Didier Raoult il était partout dans les médias sans justifier vraiment pourquoi et derrière après oui sans surprise mais tout le reste alors là le look qui les emmerde il met la source là je sais pas pourquoi c'est un article de Lops mais pour la citation je pense c'est pour une fois mais avec une transition entre les deux et entre le truc qu'il met au début et qui est complètement imbouffable à mon sens mais non mais surtout en plus là vraiment c'est juste qu'il reconstruit comme il l'a fait sur les deux trucs précédents là il est en train de nous reconstruire le principe de narration pour que ça colle à son truc en fait oui c'est ça qui est hyper ironique en fait c'est qu'il y a un côté super méta donc il nous vend des belles hivernes faciles à comprendre sous la forme de quatre principes ce qui constitue en soi une belle histoire facile à comprendre et du coup pour le montrer pour exemplifier sa belle histoire facile à comprendre il reconstitue les trucs qui se passent en disant oui c'est une belle histoire gna 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 en fait il y a un côté hyper ironique en fait qui est une belle histoire sachant qu'en plus son résumé il est difficile à suivre et super long il aurait pu faire beaucoup plus court oui en plus mais après il vient dire la vérité c'est vraiment dur parce que c'est long et chiant bah oui pardon c'est pour ça que dans les articles scientifiques on apprend à synthétiser en fait mais bon et là typiquement enfin tant de vulgarisation surtout en plus quand ils venaient de l'écrire je me dis mais les gens ils devaient s'en souvenir les gens qui devaient lire ça ils devaient s'en souvenir de ce qui s'est passé le bouquin est sorti un an après les faits qu'ils racontent là ouais on s'est appris à 5AVU à viser grand public on peut se dire que bon il fallait peut-être le rappeler etc non non puis c'est pour la postérité pour les gens qui le disent fin 2023 et qui aiment se faire du mal donc poursuivons on a le chat quand même avec Myril qui chante malheureusement je ne me rappelle plus de l'air c'est un beau roman c'est une belle histoire et je confirme à fond fat que c'est un paragraphe assez vide mais Paul Up nous dit ils m'ont juste son éloignement de la recherche ma copine maladie auto-immune infectio APHP m'a répondu quand j'ai parlé le soir de fin de partie de Raoult il veut revendre de l'hydroxychloroquine encore mais ben oui c'est des trucs enfin il y a des il y avait plein de façons de voir le truc différente que le fait de tout représenter comme la belle histoire machin quoi là en fait il y a un côté qui me forme méthodologiquement c'est très très problématique quoi on revient sur un truc parce que voilà il nous parle dans ce paragraphe là de la belle histoire le paragraphe n'est pas si vide que ça parce que le sans doute est-ce parce qu'il offre une belle histoire c'est tout à fait une référence à son truc Nara et typiquement le deuxième paragraphe commence par le principe de résilience jouant sa faveur donc clairement on est sur sur son analyse Nara là qui vient de façon beaucoup moins explicite parce que les deux premières où il avait vraiment marqué principe machin explication principe machin explication là c'est vraiment filé au fur et à mesure du texte mais est-ce qu'il y a un centre de ronde malheureusement c'est encore il y a encore des gens qui y croient et qui moi j'ai dû faire un espèce de mini cours sur les bienfaits de la vaccination à une partie de mes étudiants et étudiantes mardi il y a il y a des vrais des vrais problèmes d'information scientifique encore à l'heure actuelle en fait même en 2023 il y a plein de gens qui sont pas encore assez informés sur le Covid etc ça a raisonné avec les problèmes d'information scientifique sur les vaccins et tout mais qui traînent depuis plus longtemps et qui sont un problème un peu plus général que simplement le Covid et l'influence de l'isra malheureusement oui et c'est pas des bouquins en disant ne croyez pas aux belles hivers qui sont des belles histoires que si vous étiez pas cons vous serez intelligents allez donc poursuivons le principe de résilience joue en sa faveur il peut compter sur les soupçons de corruption de ses confrères qu'il n'hésite pas à formuler lui-même jusque dans un article publié dans une revue que les spécialistes s'accordent à trouver complaisantes avec les productions de son équipe et pour cause elle est dirigée par des collaborateurs de son institut c'est-à-dire ses subalternes oh je suis déçu qu'il ait pas utilisé le mot C.I. d'ici ça aurait été parfaitement approprié c'est mignon dans les mots un peu un peu fanci comme rhodomontade ou inexpugnable l'indécence s'ajoute au tableau puisque Didier Raoult oppose un silence radio aux demandes parfaitement légitimes des chercheurs sur les sources et les modes opératoires employés pour arriver à la conclusion que les conflits d'intérêts de la profession expliqueraient le rejet du traitement proposé par Raoult contre la Covid-19 le partage des protocoles et des résultats est une exigence éthique fondamentale du chercheur alors ça c'est pas vrai dans le sens où en pratique c'est pas vrai oui en fait ça typiquement l'open science c'est pas un truc qui se c'est pas c'est pas malheureusement c'est pas 100% répondu en fait on en a parlé justement au début en parlant de ceux qui sont bien gentils à dire ah la slow science l'open science les jeunes mettez-vous-y mais les jeunes ils sont sous pression et puis souvent quand t'as une méthode qui marche t'as pas trop envie que les copains ils arrivent à faire pareil s'ils publient plus vite que toi ce qui est super intéressant en plus c'est que d'ailleurs typiquement les Z ils aiment beaucoup les études en psycho et les psycho c'est vraiment les derniers à partager leurs protocoles ou leurs datas à quoi que les datas dans un test de psycho les datas les datas peut-être mais sauf que t'as pas les questionnaires ah oui c'est quand même ballot parce qu'en termes de méthodologie du coup c'est quand même un peu important moi dans tous les articles de psycho sur lesquels je tombe dans mon taf il n'y a quasiment jamais jamais les questionnaires qui sont présentés ah c'est embêtant oui sauf que du coup soit tu fais du wild guess soit tu vas contacter les gens directement sur SRJ il est en mode au fait c'est quoi ton questionnaire parce que là il n'est pas dans l'article votre section méthode c'est juste vos stats en fait ce qui n'est pas très intéressant ah et bah mon collègue qui est dit dont je parlais quand il avait dû faire sa thèse ça a été terrible parce qu'il avait voulu élaborer son questionnaire et quasiment tous les articles sur lesquels il se basait dans sa bibliographie parce que c'était la bibliographie de son sujet quoi il n'y avait quasiment pas les questionnaires en fait enfin quasiment jamais aussi il y avait deux questions il donnait un exemple d'une ou deux questions de questionnaire il ne donnait pas le questionnaire en entier d'accord et donc c'est super drôle parce que du coup c'est les études que les esceptiques vont utiliser de ouf les études de psycho comme ça ah oui ça a été démontré regardez c'est le biais de le je sais pas le biais de l'écureuil on oublie de partager son questionnaire ah bah le thésauriste dans ses bajous scientifiques ah bah je l'ai perdu ah c'est bête j'ai changé d'ordinateur dommage mais donc voilà donc c'est quand même un truc qui peut enfin donc par ça j'ai protégé le résultat oui ce serait bien malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai c'est pour plus partage des résultats est une exigence c'est fondamentale c'est absurde enfin genre on partage pas tous les résultats qu'on obtient parce qu'il y a des résultats qui sont juste pas intéressants en fait oui moi j'étais dans ma première année de thèse j'ai fait une espèce de demi-étude sur un truc pour vérifier un truc en interne je vais pas partager ces résultats-là enfin je vais pas faire une publie sur un truc qui n'a absolument aucun intérêt parce qu'on aurait pu s'en douter j'ai vu une étude avec quelques stats qui confirme que ce qu'on pouvait se douter effectivement c'est le cas bon ok ok super le truc c'est qu'on s'en doutait de base donc en fait juste on a eu une confirmation pour nous pour bosser dans notre projet de recherche pour l'histoire quoi on va pas s'embêter à faire un truc plus petit quoi mais bon on continue mais oui comme le dit Anadouris c'est la compète et les bajous c'est plutôt les trucs de hamsters mais bon le zé du hamster on a dit de l'écureuil je trouve que ça sonne mieux est-ce que est-ce que vraiment de toute façon le nom des biais chez les sceptiques il doit vraiment être pertinent et sensé Brock il parlait d'effet paillation pour renommer des trucs pour renommer je sais plus quel procédé théorique machin effet Hatchoum vas-y on va pas se gêner effet écureuil biais du barnum écureuil on y va à fond on continue ou t'as encore résilience toujours la personnalité exubérance de Raouf devient une raison de juger qu'il n'est critiqué que parce qu'il dérange qu'il cause de la jalousie et fait obstacle à des projets financiers j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui j'ai été le plus jeune président de l'université de France le plus jeune président des médecins le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine j'ai tout eu dans ma vie c'est moi à l'élite alors il donne il donne la source la vidéo youtube mais il dit que la déclaration qu'il a été le plus jeune professeur du collège de France non le plus jeune président de l'université de France ça a été démenti sur twitter par Jean-Loup Salzman ancien président de la conférence des présidents d'universités qui dit grosse erreur factuelle le plus jeune président de l'université française a été Christian Forestier élu à l'université de Saint-Etienne à 34 ans puis Pierre Gesson élu président de l'université Paris 13 à 36 ans Didier Raoult lui elle a été à 42 ans voilà super intéressant correction factuelle le fact check fact checking alors mais c'est vrai donc je vois pas en quoi c'est de la résilience ça du coup enfin c'est en fait j'ai l'impression que pour lui le principe de résilience ça veut dire il peut y avoir des contre-arguments enfin je peux avoir des arguments en fait les gens peuvent croire c'est ça oui c'est le fait du coup formuler comme ça ça me semble beaucoup plus logique parce que ouais les gens peuvent croire à des trucs parce qu'ils ont des arguments ah merde c'est pas forcément des bons arguments mais mais ouais c'est parce que là j'ai l'impression que c'est juste ça un principe voilà enfin c'est ce sont de corruption gna gna personnalité exubérante gna 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 bah oui c'est que les gens ont des arguments qu'on vient de réfuter du coup mais du coup là c'est marrant parce que le principe de résilience il disait que c'est un truc qui s'applique au balivern qui est une propriété des balivernes mais en gros pour le coup là c'est une propriété de la personne qui a émis la balivernes du coup ah du coup c'est-à-dire que les balivernes ne seraient peut-être pas émises ex-Nilo ah merde comme Luc Montagnet ah mon job incroyable ah allez la suite l'asymétrie est encore de son côté puisqu'après avoir publié en hâte des travaux parfois bâclés il critique à son aise la lenteur des grands protocoles qu'il juge inutiles tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer quelque chose qui n'existe pas dit-il le 24 juin à l'Assemblée Nationale alors que l'IHU de Marseille publie en mai une étude sur 1061 patients l'asymétrie est aussi dans le sens du scandale de Didier Raoult quand il fait une autoréférence au Maréchal Foch le 20 avril sur Twitter et lance 10 jours plus tard à Paris Match que le consensus c'est pétant toute réponse à ces outrances ne peut être que fastidieuse aucune personnalité scientifique opposée à ces positions ne se permet ce genre de débordement ni les insultes qu'il profère contre les fous ou les pieds nickelés contre l'immunologue Anthony Fauci chef de la cellule de crise de la Maison Blanche qu'il traite de gâteux le 17 février sur Youtube contre Elisabeth Birk Birk non Elisabeth Bik Birk il a écrit Birk j'ai acheté la version papier juste pour confirmer oh mais non Elisabeth Bik Elisabeth Bik chercheuse spécialisée dans la détection de fraudes scientifiques qu'il traite de cinglés le 6 octobre sur CNews contre David Pujedas le 27 octobre vous êtes fou vous êtes cinglés quand celui-ci suggère que la parole publique du professeur a des conséquences sur le comportement et le possible relâchement de ceux qui l'écoutent et cette audace cet aplomb est perçu comme un marqueur de compétence qui réaffirme la confiance que l'on croit pouvoir éprouver alors c'est marrant parce que je connais quelqu'un d'autre qui insulte et qui traite les gens de fous quand on n'est pas d'accord avec lui est-ce que ce serait pas la personne qui t'a appris le sens de délire obsidional bah si un peu délire obsidional c'est quelqu'un qui dit que je suis pathologiquement méchante et tout c'est fou bah oui oui c'est marrant parce qu'on a effectivement j'essaye de voir ce que nous disait le bouquin ce que recommandait le bouquin justement je ne le retrouve plus ça devait pas être dans ce livre là quel dommage non je suis déjà dans la section je ne le retrouve plus mais effectivement on les a lus et on a été déçus je pense que je ne vais pas nous réinfliger ça je ne vois pas en quoi par contre par rapport au bouquin je ne vois pas en quoi c'est de l'asymétrie son truc enfin oui c'est pas le principe d'asymétrie qu'il expliquait plus haut en fait il disait que on va reprendre la définition parce que c'est important la définition justement c'est ce que je veux regarder principe d'asymétrie l'avantage de la palivernes c'est qu'elle n'a pas besoin d'être vraie je sais que l'appelle ça d'écoute qu'on peut en générer une grande quantité en peu de temps l'explication véridique source et argumentée ne pourra pas être formulée aussi vite c'est marrant parce que du coup il y a des sceptiques qui me posaient la question pourquoi est-ce que je vais me passer un très 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 longtemps à lire le bouquin en live bah voilà c'est marqué dans le livre pourquoi on lit le bouquin en live c'est intéressant il faut beaucoup de ressources pour réfuter une balivernes il faut beaucoup plus de ressources pour réfuter une balivernes que pour l'énoncer voilà c'est écrit dans le livre voilà ok ok mais donc si bon ok effectivement ok je vois pourquoi est-ce qu'il a parlé d'asymétrie il a publié les travaux des travaux bâclés j'aime bien le parfois bâclés cette fois-ci il dit parfois bâclés alors que non c'était vraiment là c'était dispensable de se retenir oui pour une fois que c'était dispensable de se retenir il a passé trois pages il a le traché à mort là du coup il fait une petite une petite précaution d'un coup comme ça en mode oh finalement oui donc bon une critique il a longtemps des bons protocoles qui juge mais ce qui est intéressant c'est que les grands protocoles ils ne visaient pas à réfuter explicitement ce que faisait là où ils cherchaient à tester d'autres trucs donc c'est pas exactement oui que en fait que le gars il publie n'importe quoi c'est une chose mais pendant ce temps les chercheurs étaient aussi occupés à faire de la science ça me rappelle encore une autre situation la flûte ça mais disons que la priorité c'était pas de de faire des trucs de contrôle machin contre Raoul on en faisait pour essayer de tester les vaccins déjà et de voir leur efficacité sur le terrain du coup Elisabeth Bic 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 C'est ça pour le coup je suis super déçu parce que quand même là je me suis dit que c'était enfin là je me suis dit typiquement je me dirais que c'était son domaine d'expertise quoi enfin ils ont invité correctement le nom des gens ils ont fait une interview avec elle donc bon est-ce qu'ils disaient madame Bir qu'est-ce que je pense pas non mais c'est quand même dommage c'est probablement une faute de frappe mais elle est quand même ça veut dire qu'il y a pas eu de relecture quoi bah qu'est-ce que attends j'ai dit combien de fois que le travail d'édition a pas été fait ouais mais là là c'est vraiment méga flag quoi enfin on peut pas enfin on tente en petit passons c'est pas grave allez continuons si l'enfilade de balivernes produit à la chaîne par raouf et l'IHU Marseille du coup ça serait produite a priori c'est une enfilade de balivernes pas produit si l'enfilade de balivernes produite à la chaîne par raouf et l'IHU Marseille a eu autant de succès c'est parce que beaucoup de gens voulaient entendre cette parole là oh mon dieu non quoi Aurélie c'est vraiment le truc on vient de noter une autre faute d'accord et Aurélie dit parfois les relecteurs ajoutent des erreurs donc soyons aussi charitables peut-être eu des relectures ah oui effectivement c'est vrai les citations sont pas homogènes mais il y a peut-être eu des relectures c'est vrai c'est vrai tu as tout à fait raison Aurélie merci de le souligner effectivement c'est quand même gênant mais bon enfin je vois un bouquin comme ça c'est quand même gênant mais allez donc oui les gens voulaient entendre cette parole là évidemment voilà c'est les gens beaucoup de gens ils voulaient l'entendre parce que évidemment on sait en plus c'est envoyé comme ça c'est parce que beaucoup de gens voulaient entendre cette parole là quoi source t'inquiète bro crois moi mon pote il y a des gens qui veulent entendre ça la majorité silencieuse je ne sais pas vraiment c'est pas possible décrire ça il n'y a pas de méthode enfin c'est vraiment de l'analyse de comptoir quoi une parole qui conjure le danger de l'épidémie qui fustige le gouvernement pour ses mauvais choix son autoritarisme sa mauvaise gestion qui critique le petit monde académique perçu comme prétentieux et centralisé à la capitale alors oui il y a plein de gens qui pouvaient fustiger le gouvernement pour ses mauvais choix qui n'étaient pas d'accord avec Raoult oui il y a plein de gens qui trouvent que effectivement le fait que la recherche soit centralisée dans Paris c'est quand même très problématique ah salut père salut père ouais enfin là c'est vraiment les gens voulaient entendre cette parole là enfin genre d'une part source et d'autre part en fait il y a une grande partie des trucs qui sont dits là qui sont partagés par d'autres universitaires qui sont pas du tout des Raoultistes quoi genre waouh il fustige le gouvernement pour ses mauvais choix son autoritarisme sa mauvaise gestion quoi genre oui n'importe qui de compétent en santé publique en fait quoi on peut le dire et oui et critiquer le petit monde académique perçu comme prétentieux alors c'est marrant parce que j'ai souvenir de pas mal de sceptiques qui pourraient tout à fait rentrer là dedans aussi est-ce qu'il voulait entendre cette parole là donc non vraiment enfin c'est genre de trucs je dis ça pour blaguer c'est pas juste du sel mais en vrai c'est vraiment problématique d'un point de vue méthodologique là ce qu'on est en train de dire quoi c'est vraiment il y a des reconstructions qui sont faites elles sont complètement à l'arrache il n'y a aucune source là c'est vraiment des trucs de ben voilà les gens voulaient entendre ça donc il y a de la symétrie quoi et ça a eu du succès alors ce qui est marrant c'est que là cette fois-ci il nous parle d'une enfilade de balivernes les coups d'avant il nous parle de enfin avant il parlait de une balivernes là du coup c'est ou plusieurs c'est pas hyper clair pour le cas des anti-masques qui a plein d'arguments mais on sait pas s'il y a des arguments contre le masque et que la balivernes ne sait pas porter le masque ou on sait toujours pas de quoi il parle en fait du coup c'est problématique aussi dans le sens c'est un peu sa force parce que du coup c'est difficile à réfuter parce qu'il est tellement flou qu'il y a un peu un peu d'écran de fumée autour de ce qu'il fait mais et Anna Druid note le caractère essentialisant de les gens qui voulaient s'use ce pauvre les gens oui effectivement on lui colle quand même beaucoup de choses sur le dos et il y a la super série d'articles de Gaël et Aurélie que vous pouvez aller lire sur les gens qui pensent mal oui absolument c'est une très saine lecture pour le coup si vous l'avez pas lu bien plus construite et cohérente et intéressante et pertinente que tout ce qu'on a pu lire pour l'instant pendant ces trois premiers épisodes bon poursuivons on arrive à la fin le chapitre c'est qu'ils sont plus formidables on a un peu fini à l'heure presque à l'heure presque à l'heure presque à l'heure mon dieu donc beaucoup de gens voulaient entendre cette parole là blablabla ok une parole conforme aux exigences de la science et du statut de Didier Raouf à la tête d'un IHU n'aurait pas pu produire un tel effet d'adhésion et seule la fausse apparence d'une posture anti-système de la part d'un homme puissant dans le dit système lui a donné de la résonance sa personne devenait un argument en soi un token de crédibilité à opposer à toute parole scientifique alors très 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 mauvaise utilisation du mot token ici oui au sens premier ça compte mais au sens qu'on utilise en français ça compte ouais c'est pas ouf d'autre part ce qui est hyper marrant j'adore ce une parole conforme aux exigences de la science n'aurait pas pu produire un tel effet d'adhésion moi je trouve ça vraiment hyper 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 pessimiste et vraiment dans cette optique de les gens sont cons de ces voilà il faut que ce soit faux pour que les gens y croient et y adhèrent en fait c'est vraiment impressionnant et moi j'ai un contre exemple que je trouve assez assez marrant quand même c'est la popularité qu'a eu Albert Einstein par exemple à son époque par rapport à ce qu'il a apporté à la science vu que je suis désolé mais la théorie de la relativité et la mécanique quantique par exemple ces deux théories qui sont absolument incompréhensibles sans un certain niveau en mathématiques enfin on peut la vulgariser l'expliquer dans ses grands principes mais dans le détail ça devient compliqué justement on a mis la conférence d'Olivier Leblond c'est intéressant justement et tu compares il avait une popularité incroyable à l'époque il laissait encore une figure populaire énorme alors que quand il dit la science ne pouvait pas provoquer un tel un tel engouement désolé contre exemple contre Kems pour répondre à Aurélie je trouve plausible que son discours ait trouvé écho du fait de sa posture anti-système absolument mais sauf que là c'est pas ce qui est dit là ce qui est dit c'est une parole conforme aux exigences de la science et du statut n'aurait pas pu produire un tel effet d'adhésion et seule la fausse apparence d'une posture anti-système de la part d'un homme puissant dans le système lui a donné de la résonance le seul la fausse apparence lui a donné de la résonance ça aussi c'est pas vrai en fait il y a plein de gens qui se présentent pas comme anti-système et qui racontent du bullshit tant et plus et qui ont de la résonance en fait la personne donner un argument en soi un token de crédibilité opposé à toute parole scientifique c'est pas vrai en fait c'est vraiment des trucs là il est vraiment sur les trucs qui sont faits mais complètement à la truelle de façon hyper mono-causale alors que c'est des trucs qui sont fondamentalement multifactoriels et tu peux pas juste évacuer des dizaines d'effets de postures d'effets sociaux de biais de genre de race de classe sociale de tout quoi des déterminants sociologiques hyper complexes il résume ça en deux phrases de façon totalement dégueu quoi un mec avec la barbe blanche et une blouse déjà qui est professeur dans une université ouais voilà enfin il y a plein plein de trucs il y a plein 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 d'effets d'effets de posture très 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 multiples mais du coup le fait de dire une parole conforme aux exigences de la science et du statut à la tête d'un IHU n'aurait pas pu produire un tel effet d'adhésion moi je suis désolé c'est faux enfin normalement il y a des trucs bah je sais pas il y a des phrases où il y a un effet d'adhésion le fait que la terre soit plate il y a 99,9% des gens qui la terre soit plate justement qui y croient pas le fait que la terre soit plate le fait que la terre soit plate il y a 99,9% des gens qui n'y croient pas et bah waouh incroyablement est-ce que le fait que la terre soit plus ou moins sphérique c'est conforme aux exigences de la science et que ça produit du coup de l'adhésion waouh et PA note justement que mon contre-exemple avait un siècle mais on peut prendre le contre-exemple un autre contre-exemple à ce qu'il dit Montagnier en soi il avait beau avoir une posture anti-système et compagnie machin il était pris en exemple au début du bouquin mais je pense que il n'a pas eu le niveau de résonance de Didier Raouf par exemple oui absolument donc Raouf il y a eu d'autres trucs effectivement oui il y a eu une posture machin sauf que Montagnier aussi se positionnait comme anti-système sauf que Raouf il y a eu aussi ce truc de c'était clairement un bon client des médias il était hyper bonkable d'un point de vue médiatique etc enfin il y a plein plein de trucs qui passent complètement à la trappe et là typiquement à nouveau il fait disparaître dans sa phrase là le rôle des médias en fait il parle de la baliverne l'enfilade de balivernes a eu autant de succès voilà si l'enfilade de balivernes a eu autant de succès c'est parce que beaucoup de gens voulaient entendre cette parole là donc façon complètement essentiellisante etc là le rôle des médias disparaît là on est uniquement sur le discours ça c'est vraiment un truc qui est récurrent dans son bouquin pour l'instant c'est il parle uniquement du discours il lui impute du coup toutes les caractéristiques possibles et imaginables comme si les informations elles avaient un pouvoir en elles-mêmes ce qui est complètement faux et inept et du coup ils disent n'importe quoi en fait c'est vraiment de l'analyse de comptoir mais formuler de façon juste un peu plus classieuse et pour donner une idée des effets contextuels qu'on pouvait deviner discerner dans le bouquin Montagné par exemple il n'a pas trouvé d'autres endroits que pour le citer que pourquoidoctor.com je crois c'est news et Raoult tu vois le passage des médias un peu plus grand public à l'Assemblée Nationale et puis après tu vois où il arrive mais il a eu le temps quand même d'avoir comme on a dit cette parole média grand public et puis de passer par le gouvernement il était en face de Pujadas qui est quand même un journaliste à grande audience et compagnie donc oui absolument on aurait dit tu vois Raoult il y a eu un usage des réseaux sociaux de Youtube aussi ouais t'as mentionné Youtube des gens enfin tu vois il y a eu un truc vraiment un effet de communauté un truc extrêmement important tu vois et là du coup tout ça ça passe à la trappe c'est uniquement les effets de l'information la balivère dans elle-même en fait de façon totalement décontextualisée mais ça c'est juste absurde enfin voilà tous ces trucs là on ne pourrait pas faire la liste en fait de tous les déterminants qui ont conduit à ce que moi j'en ai fait une liste assez longue et t'as rappelé tout à fait justement l'usage des réseaux sociaux bah ouais en fait c'est beaucoup trop multifactoriel pour qu'on puisse juste dire voilà ce qu'il a dit c'était faux donc du coup les gens ils y ont cru quoi enfin sérieusement quoi enfin c'est vraiment de l'analyse de comptoir quoi puis et là du coup c'est plus sourcé d'ailleurs exonément il a bien sourcé la chronologie etc maintenant que c'est son analyse du truc pfff ah yolo c'est pas grave je t'avais dit que ça serait le zbol parce que c'est le deuxième chapitre le plus sourcé du bouquin et c'est essentiellement des trucs de l'IHU oh non il y a leur publie bon il y a le truc de Check News qui a été à moitié plagié là et après c'est un article du Nouvel Obs un papier de chez eux alors la réponse au papier de chez eux puis le commentaire du papier puis le truc de l'Assemblée Nationale puis encore un truc sur l'IHU oui c'est pas des sources scientifiques c'est juste des sources médiatiques où ils reprennent la controverse en fait il y a aussi un article de Florian Cova sur la menace terroriste c'est le truc sur l'épistémologie quand il a raconté n'importe quoi pour le coup mais après c'est un article de la Provence méditerranée infection.com il y a les données de l'INSEE qui donne tort puis après les papiers qu'on a cités c'est tout sur le fait que les gens pensent quoi que ce soit en fait toute cette partie analyse du truc il est c'est pas d'ours c'est quoi non il est en freestyle c'est bien il source les trucs qui parlent de bio et tout il est vraiment dans son rôle de débunkage de Raoult et tout enfin là dessus voilà c'est clairement on peut reconnaître sa compétence là dessus là dessus il peut sourcer là dessus il apporte les éléments que ce soit les éléments chronologiques et factuels ou les éléments scientifiques bon les éléments chronologiques factuels il les présente un peu dans tous les sens mais bon ça a les mito non moi je reproche pas de biais de confirmation en fait moi je reproche juste le fait qu'il fasse des analyses sans sourcer et qu'il les sorte de son fiac en fait c'est plutôt ça le problème ici là le fait tout le résumé de toute la partie de débunk en fait en vrai genre ok oui je suis relativement d'accord enfin oui c'est juste jusqu'au moment où il commence à appliquer son principe naral à dire ah bah là ça fait une belle histoire machin en vrai ça allait enfin oui il y avait des trucs qui étaient pas clairs bon il y a eu un truc qui était un peu dans une zone grise du plagiat par rapport à la libération mais globalement c'est relativement factuel bon c'est un peu reconstruit dans tous les sens mais voilà il y a des sources scientifiques pour expliquer en quoi à Ouisegour etc moi ça me semble pas déconnant en soi comme comme taf quoi vraiment vraiment je le dis enfin toute cette partie moi je la trouve ok mais exactement là il retient de l'histoire que ce qui alimente le narra mais là à mon sens c'est pas du biais de confirmation c'est juste qu'il sait pas ce que c'est qu'une méthode en SHS et que là il essaie de faire une analyse d'un truc dont il a absolument aucun outil théorique et du coup il fait n'importe quoi parce que là depuis le début de sa partie analyse il n'y a plus de source et c'est le foutoir d'un point de vue méthode logique d'un point de vue conceptuel on sait pas où on va son truc narra il est censé avoir quatre critères là donc on a vu la narration au début on a vu la symétrie on a vu la résilience et on n'a pas vu l'attractivité t'es sûr ? bah non il n'en parle pas il parle de narration chapitre hygrine 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 résilience asymétrie ah ouais bon bah tant pis en même temps ça m'étonne pas parce que de toute façon on disait justement dans les coups d'avant que le principe de traction et le principe narratif il se confondait à moitié c'est vrai donc là typiquement voilà il a accepté que son truc ils sont passés à la trappe et il était phagocyté par le principe narratif mais ce qui est drôle c'est parce que du coup il a quand même écrit avant son principe narratif en termes de cohérence dans le bouquin si la fin du chapitre 2 elle revient sur le fait que effectivement le début du chapitre 2 montre l'échec du chapitre 1 globalement on n'écrit pas le chapitre 1 comme ça en fait on réécrit on vend pas un truc enfin non ça va pas quoi vous allez voir ça va être génial et puis en fait c'est nul ça vous a plu c'était une simulation de fil d'attente non mais enfin on ne peut pas faire ça quoi enfin il faut que ce soit cohérent enfin je sais pas si moi j'écris un truc de vulga et que je me rends compte au milieu de mon truc qu'en fait ce que j'ai dit au début ça allait pas pour différentes raisons de cohérence de structuration de 6,5 bah je le réécris en fait enfin je vais pas continuer à écrire mon truc au début alors que ça fonctionne pas quoi non mais il y a le bouquin de base aura besoin même cette section là où t'as dit oui il présente le truc ça aurait mérité d'être écrit quoi oui non mais alors c'est clair il aurait fallu que ce soit écrit de façon plus compréhensible et plus chronologique ça oui à côté de ça au moins c'est pas le shit show le plus complet contrairement à ce qu'on a pu voir par ailleurs là dessus on est d'accord mais quand je te parle depuis le début de travail d'édition et de relecture ça sert aussi normalement à ça que l'éditeur dise non attends ça c'est pas publiable c'est clair que c'était pas un truc qui aurait dû être publié comme ça de façon enfin c'est vraiment on peut pas publier ça en prétendant en plus le fait de dire que c'est de la vulgarisation alors que là il vulgarise que dalle là c'est son analyse de la situation qui est même pas un essai là c'est un raté plus qu'un essai en fait ah oui bon il y a sus qui qui ne se comprenait qui croyait que le principe narra c'était le diminutif de narratif non c'est n-a-r-a pour principe narratif comme on a dit attractivité résilience et asymétrie c'est le modèle qui est présenté dans le chapitre 1 voilà c'est son modèle qui a absolument pas été validé par ni rien ni personne et qui ne du coup n'accueillait effectivement à Emile Lurien qui ne tient pas jusqu'au chapitre 3 puisque du coup il se viande déjà dès le chapitre 2 parce que le A et le N le premier A et le N se fusionnent à moitié et du coup il disparaît complètement le premier A donc on est sur du narra rien à voir avec les flingues on a déjà fait cette blague mais rien à voir avec les flingues oui rien à voir à la NRA voilà bon on poursuit bah oui on est proche du bout on est proche du bout du chapitre 2 allez on va s'en sortir tu veux que je reprenne la lecture ça fait un moment que tu lis donc ouais allez vas-y allez la chose est en fait très banale les conspirationnistes les créationnistes et de manière générale les groupes défendant une vision du monde en délicatesse avec les données de la science sont toujours enchantés de mettre en avant la moindre personnalité scientifique qui épouse leur conviction comme si ce savant là pouvait être expliqué éclipsé tous les autres comme il s'explique oups oui cette balle dans le pied perdue ah j'avoue c'est plus qu'une balle alors là c'était tout un chargeur ce livre aura au moins provoqué de grandes joies je reprends Raoult sans jamais prendre ses distances avec ses mouvements a fait cadeau de sa crédibilité aux discours anti-scientifiques qui ont semé le désordre dans la manière dont la population tentait de réagir à la crise qui ont semé le désordre c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait le désordre n'a pas du tout été semé par une pandémie provoquée par un virus inconnu et la réaction paniquée du gouvernement et des pouvoirs publics voilà à nouveau c'est complètement monocausal c'est juste Raoult tout seul il a semé le désordre voilà il va personnifier le chaos en lumière du tout seul et tout quoi et ah non mais vraiment je me remets pas cette balle dans le pied oh là là assez rude les groupes défendant une vision du monde en délicatesse il faut absolument que je copie cette phrase et que je la ressorte au prochain Z qui viendra me faire un commentaire de merde c'est génial j'adore j'adore fais toi plaisir sur la dernière moi j'imagine maintenant Raoult en Joker comme mince Joaquin Phoenix dans le film avec le maquillage puis j'imagine Raoult en train de fumer sa clope on vous a sucré votre ANR je suis une victime du système il suffit parfois d'une mauvaise journée et oui certains hommes veulent voir le monde brûler mais je sais pas tu vois Thomas avec un petit costume de Batman je suis désolé désolé pour cette pique mais c'est c'est un peu cette conclusion elle est vraiment non mais ah vraiment ce paragraphe il était il était bien goldé est-ce que je fais le gros et après tu fais le gros tu fais le gros je fais le dernier ok fais toi plaisir dans notre malheur nous avons eu la chance de voir les données de la science s'accumuler et donner tort à ce grand chercheur il aurait pu en être autrement régulièrement des astrologues tombent juste car même eux ne sauraient avoir le privilège de toujours se tromper Voltaire le savait oui bon ok euh réfépsure Voltaire le savait Didier Raoult aussi parmi tous les imbéciles qui prédisent il y en a toujours un qui a raison c'est comme ça LCI 26 octobre 2021 il était possible que le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine soit la meilleure réponse disponible contre la pandémie et alors en dépit de la bonne nouvelle d'avoir une solution thérapeutique tant espérée cette situation aurait plongé le public dans une confusion bien plus terrible encore les faits auraient pu donner l'illusion de valider la posture du professeur marseillais son rejet de la méthode de la prudence de l'éthique expérimentale celle qui exige des chercheurs d'un centre hospitalier universitaire qu'ils produisent les connaissances qu'attendent l'ensemble des professionnels de santé pour pouvoir proposer les meilleurs soins au plus grand nombre le temps quand il offrira recul et sérénité nous dira avec plus de précision l'étendue des dégâts engendrés par ce chercheur renégat dans la compréhension publique de la science et le rapport de confiance à celle-ci ah seigneur non alors à nouveau le mono-causal ça ne fonctionne pas c'est pas juste Raoult qui aura eu un impact sur la confiance dans la science et les scientifiques à nouveau la pandémie a été un tel cheat show Raoult tout seul a eu un impact certes non négligeable évidemment penser qu'on va pouvoir mesurer son impact à lui c'est juste une foutaise complète oui ça marche pas comme ça et c'était des effets de résonance entre les deux enfin effets de résonance oui on dirait que je parlais entre un mille pas deux pas deux mais genre mille il y a eu un milliard de trucs différents qui ont fait que en fait on ne peut pas considérer que et enfin bon d'ailleurs la question de ce que les sceptiques ont dans la compréhension publique de la science c'est genre encore beaucoup tout à dire là-dessus mais je vais pas me lancer là-dedans à 22h25 mais mais oui effectivement QG32 la citation de Voltaire mais là du coup je sais pas si j'ai une citation de Voltaire ouais j'imagine que c'est ça même eux ne sauraient avoir le privilège de toujours se tromper j'imagine qu'il doit avoir un truc comme ça qui a dû dire Voltaire à un moment quoi mais là ça aurait été bien de sourcer tu vois c'est con ouais ou juste de s'en dispenser parce qu'en fait tout s'est fou quoi oui non mais c'est lui qui aime bien c'est lui qui aime bien les citations de après moi ça me flinque quand même de dire que après c'est nous qui sommes pédons quoi enfin bon qu'importe moi je cite pas Voltaire je cite des articles scientifiques ah oui et j'allais répondre à PA mais quelqu'un lui a répondu dans le chat sur la balle dans le pied qui est beaucoup trop drôle merci triste sœur mais je suis d'accord je suis d'accord avec Anna Druid qui dit qu'au final on ne sait pas ce qu'est une balivern sinon que c'est ce que dit un propagateur de balivern donc c'est circulaire c'est ce qu'on disait PA c'est parce que c'est ce que font les sceptiques en fait c'est une balle dans le pied parce que les sceptiques ils aiment beaucoup mettre en avant des personnalités scientifiques qui épousent leurs convictions comme si celles-ci pouvaient éclipser toutes les autres genre on va citer un tel chercheur qui est dans les balisettes en disant regardez lui il fait des trucs ouah trop stylé alors qu'en fait au niveau international c'est totalement anecdotique et globalement pas du tout avec de la résonance typiquement le premier truc que tu apprends sur le groupe zététique aller chercher un papier au lieu de faire une revue de la littérature tu vas chercher déjà un papier ah j'ai trouvé un papier sur le sujet qui dit ça donc probablement que oui oui ça c'est mais tu peux tu as effectivement raison de dire que ça se traduit aussi par des mises en avant de personnalités parfois bon discutable oui il y en a druide effectivement pareil en termes de côté multifactoriel on ne peut pas interroger la défiance de l'autorité de la science sans nous interroger la défiance dans l'autorité en général les institutions de façon globale etc donc et ça pareil c'est des trucs oui la pandémie a mis un énorme sebeul dans tout ça parce que le gouvernement s'est montré de façon explicite totalement incompétent pour gérer le monde nos problèmes complexes mais du coup il y a un côté vraiment illusoire à penser que on va pouvoir mesurer la l'impact de Raoukoua donc l'impact d'une personne d'une personne absurde en plus c'est vraiment d'un côté c'est tellement monocausale comme analyse c'est vraiment ça se voit c'est assez à ça qu'on reconnaît les analyses de comptoir c'est donc vous voyez en soit c'est une analyse de comptoir monocausale parce que je dis que c'est très méta non ce n'est pas que à ça mais c'est notamment à ça qu'on reconnaît les analyses de comptoir c'est qu'elles sont monocausales et là c'est pareil c'est la faute de Raoukoua c'est Raoukoua qui a fait du désordre un agent du chaos comme on a dit mais oui exactement c'est les forces de la ruine Nurgle et tout le monde était malade après et vomissait ses tripes tu vois c'est ça alors tu me laisses conclure les moments de crise sont particulièrement propices aux emballements aux polarisations aux impostures mais les balivernes savent s'imposer dans tous les contextes si nous manquons de vigilance le plus déchirant secret des balivernes c'est que leur succès repose en bonne partie sur la difficulté que nous éprouvons à nous émerveiller du monde réel pourtant époustouflant l'étonnement face à la réalité l'émerveillement devant l'infinie complexité de l'univers de la nature et de l'humain sont nos meilleurs antidotes pour résister aux sirènes des récits chimériques quoi ? le chemin qui t'attend est long et périlleux aventurier prends donc cette pomme au contraire j'ai envie de dire même sa dernière phrase sa dernière phrase c'est carrément un truc c'est le meilleur le meilleur chemin pour aller droit vers l'ésotérisme ou quoi ? non mais je sais d'où ça vient ça ça c'est du Dawkins presque dans le texte oh la nature est tellement complexe et on devrait s'émerveiller en réalité alors qu'on s'émerveille devant des trucs qui nous font rêver mais qui sont faux alors que la vérité est tellement belle ça c'est quasiment le truc de Dawkins moi qui ai pas lu le livre moi qui ai pas lu le livre je dis ça pour blaguer justement je crois qu'il y a un moi je trouve que ça sonne vraiment comme un les gens sont cons en mode les gens ne savent pas ils savent pas apprécier le monde réel il y a une espèce de ouais je sais pas comment dire je le cherchais c'est un des chapitres qui s'ouvre avec une citation de Dawkins qui dit certains trouvent la clarté menaçante les chers Dawkins c'est une sorte d'admiration du vrai quand même un peu d'un vrai d'une notion du vrai indépendante de sa description et de nous oui c'est ça Arcanic Orvo on ne sait pas apprécier le monde réel mais sans émotions par contre si t'as pas d'émotions si t'as des émotions t'es pas un gros cerveau donc moi aussi j'ai des émotions je ne suis pas du tout un gros cerveau ami humain c'est ça mais ouais c'est ce dernier paragraphe me laisse pas sceptique dubitative oui alors après Tristesseur dit c'est lui qui se fait plaisir à faire des à faire des jolies phrases oui mais mais c'est quoi le fond du coup bah c'est que il faut apprendre à s'émerveiller de la beauté des choses vraies ah mais c'est une transition pour le chapitre d'après c'est une change attends non même pas non non si à moitié gros vu le thème du chapitre ouais bon je sais pas c'est justement nous éprouvant tac 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 une bonne partie sur la difficulté que nous éprouvons à nous émerveiller du monde réel c'est le plus grand secret des balivernes donc je sais pas je trouve pas à part de difficulté que nous éprouvons à nous émerveiller du monde réel peut-être que c'est pour introduire effectivement spoiler spoiler les mécanismes qui expliquent ça je sais pas mais spoiler spoiler ah oui toi t'as des petits bracelets en plus c'est mieux oui ça cliquette mais donc voilà c'était le chapitre 2 c'était 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 un peu douloureux quand même c'était laborieux mais c'était laborieux mais on est arrivé au bout déjà ça trois épisodes euh est-ce que tu aurais un premier bilan à faire euh bah premier bilan bah le modèle Nara il tient pas bon ça se confirme c'est un c'est quand même assez embêtant le modèle Nara ne tient pas à plein de niveaux en fait enfin même pas à plein de niveaux je vais même le dire il tient pas à aucun enfin il tient à aucun niveau en fait c'est ça qui est vraiment impressionnant quelque part c'est que à la fois il est posé d'une façon enfin on est vraiment enfin c'est vraiment très très gênant parce que j'ai vu quelques morceaux euh comme ça mais là on est vraiment sur un truc qui est vraiment très très inquiétant presque parce que donc ça se présente comme la science des belles vermes ça se présente comme de la vulgarisation euh il n'y a pas de source sur son propos le fond de son propos il n'y a pas de source donc c'est pas de la vulgarisation quand on vulgarise c'est bien qu'il y a un contenu hein à citer euh et il n'y a pas de source aussi parce qu'il dit n'importe quoi en fait il peut pas y avoir de source c'est un truc pareil c'est des généralités c'est essentiellisant c'est mono-causal euh rien ne fonctionne enfin c'est son analyse la baliverbe on sait toujours pas ce que c'est qu'une baliverbe euh il y a 4 principes les 4 principes en fait il n'y en a que 3 parce qu'il y en a un des 2 euh enfin un des 2 premiers qui en fait c'est les 2 premiers c'est les mêmes alors pourquoi du coup il y en a fait 4 alors qu'en fait il n'y en a que 3 euh les principes sont mal définis euh en eux-mêmes il n'y a pas d'indicateur clair je vais du coup juste pomper des trucs il va réinterpréter ça a été très bien dit dans le chat par par Aurélie plus haut euh que il ne retient de l'histoire que ce qui alimente le modèle c'est ça vraiment c'est la formulation il ne retient de l'histoire que ce qui alimente le truc c'est vraiment il chiripique les éléments euh pour faire coller ça à son modèle et en plus il ne teste son modèle du coup que sur des exemples euh de de balisernes ce qui du coup n'a aucun intérêt parce que d'un point de vue un peu de rigueur quand t'essaies d'avoir des indicateurs un peu intelligents quoi tu testes ton modèle sur un échantillon large de j'en ai parlé dans le deuxième épisode déjà tu testes ton modèle sur un échantillon large d'assertions diverses et variées et tu vois celle que tu voulais qu'elle soit considérée comme des balisernes à la base en disant ça c'est quand même un peu un énoncé bullshit est-ce que mon outil il permet de mesurer entre guillemets de mettre en lumière le fait que ce soit un truc bullshit quoi euh ou pas là globalement on est sur sur un sur un enfin sur 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 c'est ce que c'est du coup en fait la vulgarisation parce qu'il vulgarise pas non mais vraiment c'est un nouveau genre c'est un artiste putain euh mais surtout que c'est on a quand même lu la quatrième de couverture parce que c'est le premier truc que les gens vont lire mais dedans il y a quand même écrit Thomas C. Durand décortique la structure des fariboles pour nous en révéler les mécanismes mais au final c'est bah non c'est ce qui est embêtant c'est que le produit enfin l'objectif du livre là pour l'instant le coeur du propos du bouquin c'est de l'anasser c'est juste l'avis de Thomas Durand qui n'est pas sourcé et qui est complètement bullshit quoi enfin c'est juste c'est c'est des contresens d'un point de vue épistémologique et sociaux des sciences euh c'est c'est des analyses mais arrachées comme t'as permis en termes de de psychologie des des informations d'analyse du discours et d'argumentation enfin c'est vraiment très très embêtant quoi euh parce qu'à nouveau ce n'est pas de la vulgarisation bah non le fond du propos il n'est pas sourcé il fait référence à aucun euh contenu scientifique pour l'instant donc peut-être que dans la suite c'est mieux du coup peut-être que dans la suite euh ce sera un propos euh qui sera plus euh ne me spoil pas c'est le temps non je spoil rien tu vas peut-être me convaincre je sais pas mais pour l'instant là les deux premiers chapitres ils sont vraiment hyper inquiétants quant à la qualité générale de l'ouvrage en fait quoi euh oui voilà euh donc euh c'est pas c'est pas très engageant pour le moment après deux chapitres qui seront je pense les deux plus centrés sur ce que le livre nous annonce c'est-à-dire la structure des Faribol parce qu'on verra que le reste euh bah c'est c'est différent et euh je t'avais dit justement que ouais le chapitre 2 même au niveau de la structure on voit que ça change déjà enfin on part sur un truc présentation du problème tac 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 quatre points là on l'a vu de manière beaucoup plus éclatée déjà oui c'est vrai que justement il y avait un semblant de méthode euh sur les quatre principes dans l'épisode précédent on a vu la première moitié du chapitre il y avait principe narrative principe d'attraction principe de résidence principe d'asymétrie qui avait un petit paragraphe à chaque fois ou deux pour expliquer un peu en quoi le machin rentrait là il a dilué complètement et du coup il en a oublié le principe d'attraction du coup donc c'est vraiment un gros gros fail alors bon bah du coup je pense qu'on peut call it call it call it call it on a pas encore déterminé la date du prochain je vais clairement prendre un petit peu de repos après le raid énorme qu'on s'est pris en début de semaine dernière et d'ailleurs pour les stats de la chaîne merci Thomas franchement merci beaucoup à Serment Dax tu nous as fait gagner des abonnés je déconne pas et c'est très zonde for the win probablement on peut quand même vous donner pour la prochaine fois pour le prochain épisode le titre du troisième chapitre qui sera donc l'objet du quatrième épisode nous percevons le monde à travers des filtres oui est-ce que vous verrez on a fait là vous avez vu la petite miniature pour cet épisode on en a fait une très sympa aussi pour le suivant donc voilà donc je te propose pour celles et ceux qui veulent rester ah et puis beaucoup de soutien dans le chat c'est gentil merci beaucoup pour votre soutien c'est super gentil c'est elle qui fait tout moi je ne suis que les petites mains c'est elle qui fait tout c'est pas vrai mais donc je disais pour celles et ceux qui veulent rester sur Twitch est-ce qu'il y a quelqu'un de sympathique chez qui vous envoyez il y a Antipatriarcham Antipatriarcham ah bah vas-y je crois pas qu'on ait redé sa chaîne est-ce qu'il va me je ne le trouve pas attendez voilà ça c'est le talent le talent Twitch le talent Twitch je ne sais plus je ne sais plus je réessaye ilmenado logique tu arrives un peu tard exactement tu arrives à la fin du second chapitre désolé pour toi ilmenado alors put ce soir je ne sais pas pourquoi le bah voilà ah non c'est avec un je crois que c'est majuscule le A non 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 c'est tout en minuscules Antipatriarcham il ne veut pas me le donner pour que je clique ça m'énerve ça m'énerve il y a-t-il pas moyen je ne sais plus j'ai changé l'interface évidemment sinon il y a l'anci-stream tac mais ce serait bien que ce soit Antipatriarcham oui ah voilà Fonfad a mis le lien dans le chat merci Fonfad merci Anna Druid merci Anna Druid vous êtes gentil hop pour les vieux boomers comme moi qui n'arrivent pas à servir d'un ordinateur j'adore son imitation de vieille personne je trouve que c'est vraiment génial ok oh Twitch oh mais qu'est-ce que tu me fais allez ça va marcher non ça n'a pas marché regardez ce qu'il me faut je n'ai pas réussi je ne veux pas réussir ça ne veut pas marcher ça m'embête on aurait bien aidé Antipatriarcham et je suis en train de tuer j'ai chaud bonne fin et merci encore pour votre soutien et merci pour votre présence dans les lives c'est ça aussi qui nous donne envie de continuer à les faire ah voilà ça marche voilà ça va préparer le raid attention bonne nuit je clique pourquoi ça ne veut pas 3 2 1 je clique bonne nuit à bientôt oh 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 oh